Je suis très contente de vous accueillir à Mons, à l'université de Mons, pour la quatrième fois, puisque c'est notre quatrième journée d'études organisée régulièrement en novembre. On avait eu une première journée religion, femme et religion, on en a eu une seconde sur l'enseignement, on en a eu une troisième sur la guerre, guerre et genre, et puis celle-ci nous invite à réfléchir aux arts, à l'art, qu'est-ce qui se passe, quels sont les liens entre le genre et l'art. Mais bon, il faut d'abord que j'explique que c'est une entreprise qui est menée par le groupe de réflexion genre, genre.s, de l'université de Mons, que j'ai été désignée comme personne de contact genre depuis quatre ans, et que donc on a essayé de mettre en place des activités, en tout cas deux activités par an, en novembre, une journée d'études avec un côté scientifique, un côté vulgarisation aussi de la notion de genre, et une autre activité en mars, le 8 mars, pour fêter la journée internationale des droits des femmes. Et puis entre-temps, on essaye de se rendre compte, de faire des états des lieux, de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'université, on essaye de mettre en place des activités qui permettent aux gens de prendre conscience de ces difficultés de se constituer une identité, et puis aussi de favoriser les études de genre, point de vue scientifique. C'est une démarche qui est permanente. On essaye de lutter contre toutes les discriminations qui peuvent apparaître, pas seulement par rapport aux femmes, mais par rapport à toutes les identités troublées, où la question du transgenre nous a particulièrement occupés cette année-ci. Il faut que je remercie vraiment d'une manière très soutenue l'activité de tous les membres du groupe, et en particulier Pierre Destat, Sophie, Marie-Coline, Justine, qui ont monté une exposition que vous aurez l'occasion de voir dans le couloir, que vous avez peut-être déjà vues, avec une équipe qui a vraiment bien fonctionné. Et puis je voudrais remercier aussi les autres personnes qui nous ont aidées. Il y a Anaïs et Amandine qui sont ici devant moi, il y a Périne, il y a Joël, et bien d'autres qui travaillent dans ce groupe genre. Et puis je voulais simplement vous montrer deux ou trois images qui nous ont inspirées au départ pour mettre sur pied cette journée sur les arts. Moi j'avais été frappée par une série d'expositions qui s'étaient déroulées, avec des artistes du XIXe siècle qui étaient complètement ignorées. J'avais découvert Virginie Demont-Breton, par exemple, cet artiste qui a eu une carrière assez discrète, on va dire, qui crée quand même, qui crée un groupe d'artistes femmes, qui, voilà, je peux peut-être vous le passer, j'ai des représentations ici, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est une représentation de Virginie Demont-Breton. J'ai une autre exposition de Paula Modersen-Beker, avec un livre de Marie Dariussec qui parle de cette artiste, qui est la première à représenter un corps de femmes enceintes, avec une maternité évidente. Ceci, puis cette exposition masculin, avec des corps d'hommes qui sont aussi représentés, et ça m'amène à poser finalement deux grandes questions. toutes ces... une question sociologique. Pourquoi est-ce que la carrière d'une femme artiste est moins valorisée que celle d'un artiste homme ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de difficultés chez ces artistes à s'affirmer comme artistes à part entière, avec des couples d'artistes où chaque fois l'homme a une carrière bien visible alors que la femme peine à être exposée ou à vendre des toiles, en tout cas pour le XIXe siècle ? Et puis une autre question esthétique, je dirais, est-ce que une femme peint le corps d'une femme de la même manière qu'un homme le peint ? Est-ce que les représentations passent par le genre ? Enfin, toutes ces questions d'esthétique, c'est une question que je me pose aussi dans le domaine de l'écriture. Est-ce qu'il y a une écriture femme ou pas ? Est-ce que les femmes parlent des femmes de la même façon que les hommes le feraient ? Enfin bon, toutes ces questions-là ont été au départ de mon interrogation sur le lien entre les arts et le genre. Bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que nous avons invité des spécialistes qui vont certainement avoir un discours beaucoup plus précis que le mien à ce sujet. et je voudrais juste donner la parole quelques temps à Marc Labie parce que Marc Labie est le premier vice-recteur aujourd'hui de notre université et il a toujours soutenu notre action, notre groupe de réflexion au genre. Il continue à le faire d'une manière vraiment efficace. Je le remercie d'être là et je le remercie de dire un mot sur le genre, peut-être ? Peut-être. Merci Catherine. Donc je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses du professeur Philippe Dubois, notre recteur, qui aurait souhaité être là pour dire quelques mots mais qui ne le pouvait pas parce qu'il avait d'autres obligations en cette fin de matinée et que c'était difficile à combiner. Donc je vais être très très bref. Je voudrais d'abord moi aussi, au nom de l'université tout à fait officiellement, d'abord remercier toutes les personnes qui sont investies, non seulement dans l'ensemble des activités, les gens, mais plus particulièrement dans cette matinée. Il y a un très beau programme de discussion. Il y a également, je l'ai parcouru rapidement en arrivant pour l'instant, une première fois, cette très belle exposition dans le hall. Je pense que les universités ont un rôle important à jouer sur cette problématique. Je pense que trop souvent on aborde le thème du genre exclusivement, et il y a une logique à ça, lié au thème des discriminations et des oppositions qui peuvent exister entre hommes et femmes. Et malheureusement, l'actualité donne beaucoup de raisons d'adopter cet angle d'attaque. On ne va pas les multiplier. Je suis sûr que vous suivez ça dans la presse comme moi, qu'il s'agisse des violences faites aux femmes, de ce qui vient d'arriver à cette jeune femme au Pakistan. Enfin, on peut multiplier les exemples à l'infini. Et vous avez probablement vu que notre pays n'a vraiment pas de quoi fanfaronner lorsqu'on voit comment il se positionne, justement dans les statistiques, notamment de violences faites aux femmes, notamment par leur conjoint. Pas exclusivement, mais notamment par leur conjoint. Donc voilà, évidemment, il y a une vraie logique à se préoccuper de ces questions. Les universités, c'est de s'en préoccuper. Je pense qu'elles s'en préoccupent plus que dans le passé. Je pense qu'elles y sont un peu plus attentives. Alors, il y a des progrès qui ont été faits. De là à dire que les universités sont des modèles d'exemple, il reste beaucoup à dire. Parce qu'effectivement, si vous prenez, et qui aime bien châtie bien, donc prenons le cas de la nôtre, non pas qu'elle soit ni pire, ni meilleure qu'une autre, mais bon, si on regarde l'ensemble des postes à responsabilité dans l'université, on constatera que la représentation des femmes représente environ un tiers, plus ou moins, en fonction de comment vous comptez les postes. En gros, un tiers. Mais un tiers, tout en disant que nous n'avons toujours pas eu de dame recteur, nous n'avons toujours pas eu de dame premier vice-recteur, le poste que j'occupe pour l'instant. Et donc, certes, il y a des signaux extrêmement positifs. Par exemple, parmi les nouveaux doyens qui viennent d'être élus, il y a trois dames. Et je prendrai ce cas parce qu'il me semble plus emblématique que d'autres, même si, évidemment, j'ai beaucoup d'amitié pour mes trois collègues. Mais je prendrai le cas de Christine Renotte, qui vient d'être élue doyen de la faculté polytechnique, une faculté qui a bien une image et elle est réelle par sa fréquentation masculine, puisque 80%, plus ou moins, des étudiants, ils sont des garçons. Et donc, il y a une interview d'elle en dernière page que je vous conseille fortement du magazine de l'université qui est disponible en ligne gratuitement et qui met justement en évidence, ça vient de sortir, c'est sorti avant-hier, et qui met en évidence le fait que probablement aussi, on a souvent mal abordé, et ça me permettra de faire le lien avec aujourd'hui, la question de genre, en l'abordant uniquement dans une manière de comment faire une égalité femmes-hommes où les femmes seraient comme les hommes. C'est le débat qui a existé dans la politique. Et elle montrait, elle montre de façon, je trouve, très intelligente, le fait qu'on n'a pas réussi à convaincre les filles, même celles qui aiment les maths et les sciences, de faire des études de polytechnique, parce que beaucoup d'initiatives qui ont été prises n'ont pas eu pour but de montrer la variété de ce qu'on peut faire quand on fait des études de polytechniciens ou polytechniciennes, mais plutôt en présentant des images de femmes dans des postes d'hommes. Donc l'exemple typique, c'est directrice de chantier avec un gros casque jaune ou en train de fabriquer ce qui ressemble à un pont, ce genre de choses. Enfin bref, des images fortement associées à la masculinité au lieu d'essayer d'avoir une approche montrant la diversité et la complémentarité. Et je crois que c'est le lien qu'on peut faire avec le débat de ce matin. Je pense que dans le programme de ce matin, l'idée est beaucoup plus d'essayer de voir un peu finalement au travers du cas de l'art, quelles sont les complémentarités, quelles sont les approches différentes, en quoi il y a moyen de s'enrichir et en quoi, au-delà du thème très légitime, je l'ai dit, revendicatif, il peut y avoir aussi des enrichissements mutuels. Je trouve d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà visité, mais sinon je ne résiste pas au plaisir d'en faire la publicité, même si l'université n'est pas impliquée directement dans l'exposition de Niki de Saint-Fal, qui a lieu pour l'instant au BAM. Je vous la conseille véritablement de la faire avec un guide, si vous avez l'occasion de la faire, parce que je pense que, sans guide, on peut passer à côté d'aspects particulièrement intéressants de cette exposition. Et je trouve qu'elle illustre de façon assez intéressante cette dualité de complémentarité, parfois trouvée, parfois difficile à trouver, entre deux artistes de renom, mais dont, dans ce cas particulier, l'histoire aura bien fait les choses, puisque, effectivement, à la sortie, ce seront effectivement deux grands artistes de renom qui ont tous deux leur légitimité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent séminaire. Je pourrais malheureusement rester que le matin avec vous, parce que, je ne vais pas vous mentir, j'ai promis à mon petit gamin que je ferai taxi pour qu'il puisse aller faire son match de volet à l'autre bout du pays. Donc, je ne vais pas vous inventer autre chose. C'est exactement pour ça que je ne serai plus là. Je vais passer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons tout d'abord accueillir Martine Lacasse, qui est chercheuse indépendante et nous vient de Paris. Elle a étudié à l'école des hautes études en sciences sociales et a obtenu un doctorant en histoire et théorie de l'art. Elle enseigne à la fois dans diverses universités parisiennes et écrit pour la presse spécialisée. Elle est également auteure de divers livres. Et elle va nous présenter la main de l'artiste entre la Renaissance et le XVIIe siècle, le sexe du style. Merci. Bonjour. Mince. Les lunettes. Alors, j'appuie. Non. Non. Alors, pourquoi il n'y a pas mes images ? Merci. 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 Et après, pour passer à l'image suivante. Oui, c'est que je vais essayer. Ok. Ça peut donner la main de l'artiste. D'accord. Voilà. Donc, nous commençons par un objet du XVe siècle. Et vous m'entendez ? Oui. Donc, qui semble un petit peu étrange. C'est un noyau de pêche. Donc, je vous livre, en ouverture de ma communication, une citation de Vasari, qui est l'auteur de la première histoire de l'art et qui contient la première biographie d'une femme artiste. Une biographie à part entière, puisqu'il y a des notations au travers de divers chapitres sur des activités artistiques. Mais Propertia des Gros aussi est la première à bénéficier d'une vie à part entière à l'intérieur de cet ouvrage qui, dans sa première édition, paraît en 1550. Donc, je vous livre cette citation où vous allez voir que reviennent de façon récurrente les termes de merveille, de miracle et la question de la main aussi et de qualité qui sont censées être attachées à la main féminine et à la manière féminine. Elle se mit à sculpter des noyaux de pêche qu'elle travailla si bien et avec tant de patience que cela fut chose singulière et merveilleuse à voir. Non seulement pour la subtilité de la réalisation mais par la finesse des figures qu'elle y taillait et par la manière très délicate de les assembler. C'est certainement un miracle de voir sur un noyau si petit toute la passion du Christ si bien taillée avec, outre les crucificateurs et les apôtres, une infinité de personnes. Vous voyez que reviennent les termes de singularité, de merveille, de miracle qui s'attachent très souvent à partir de cette première production en histoire de l'art et dans la théorie de l'art de cette époque, la question du miracle, de la merveille en ce qui concerne une activité artistique féminine. Miracle parce que la femme de parque, sa nature, n'est pas censée produire puisqu'elle est dénuée d'esprit et à partir du moment où elle est capable de donner forme à de la matière alors que selon le partage naturel elle n'est que matière et dépourvue d'esprit et que seul l'esprit peut donner de la forme et bien elle s'inscrit dans du surnaturel, elle devient une merveille, un miracle d'où la curiosité qu'elle a pu susciter dès cette époque de la part des amateurs de curiosité et de merveille qui réunissaient ces objets dans leur cabinet de curiosité ou de merveille. Au cours de ma communication, on va voir quelques autoportraits de femmes artistes qui faisaient donc partie de ces merveilles qu'on aimait collectionner dans ces cabinets de merveille. Donc singularité, merveille, miracle et en ce qui concerne la manière et bien reviennent les termes de subtilité, de finesse, de délicatesse, de petitesse qui sont aussi des qualités attachées à l'activité féminine quand elle est, par le miracle qui advient, capable d'en avoir une. Le grand, le rude, le solide, le hardi est plus attaché à la manière masculine. Donc la femme peut exercer une activité artistique tant qu'elle est dans une manière qui s'apparente à ce qui lui revient dans le discours essentialiste de l'époque par nature, et bien les activités d'aiguille, la chose fine, minutieuse, patiente, petite. Mais ce qui constitue la merveille aux yeux de Vasari quand on lit un peu plus loin dans cette biographie, plus que ce noyau de pêche qui effectivement est une curiosité, c'est la manière dont cette Propertia des Rossi, donc une artiste originaire de Bologne, a utilisé sa main, puisqu'elle ne s'est pas contentée du noyau de pêche et des noyaux de cerise sur lesquels elle exerçait sa virtuosité, mais aussi parce qu'elle est allée du côté d'une activité de sculpteur, sculptrice, qui était l'apanage masculin, et je continue ma citation. Elle n'a pas eu honte, avec ses mains tendres et blanches, de se plonger dans les choses mécaniques parmi la rudesse du marbre et l'apreté du fer. Voilà, donc ce bas-relief qui a été sculpté par Propertia des Rossi pour la basilique de San Petronio à Bologne, où donc là, elle s'émancipe de cette petitesse auquel son genre la destine pour aborder le grand format et une sculpture qui, selon les critères de l'époque, aurait dû être d'une main masculine. Et vous voyez que quand Vasari salue ce miracle, et bien là encore, en ce qui concerne la main féminine, la main de l'artiste féminin, il est question de tendresse, de blancheur, et par opposition, quand il parle de l'apreté du fer et de la dureté du marbre, et bien s'attache à ces mains féminines, normalement de la douceur et de la mollesse. Donc cette question de la main, je vais l'aborder d'une manière un petit peu large, on va vraiment voir des mains aussi, mais l'étendre aussi à question de la manière et du style. Ce style qui, au XVIe siècle, apparaît véritablement comme la signature de l'artiste, bien qu'il soit difficilement définissable, il est plus proche là aussi pour reprendre un concept de l'époque du non-socule, je ne sais quoi, mais il n'empêche que dans cette littérature théorique du XVIe siècle, on parle beaucoup de cette question de style, de manière, maniera, etc. En tout cas, ce style, cette manière, révèle le caractère de l'artiste encore mieux qu'un portrait selon la pensée de l'époque. Mais il s'avère que pour aborder cette question du style, on repère une sexuation et une hiérarchisation dans cette sexuation. La question est complexe, bien que la première présentation que je vous ai donnée pourrait simplifier les choses, puisque, en fait, tant chez Vasari que chez les autres théoriciens de l'époque, le partage n'est pas si franc, puisque, pour considérer le style d'artiste mâle, puisqu'ils sont le plus grand nombre, eh bien, on peut repérer des critères tant dits féminins que masculins. Donc, on s'aperçoit que le style féminin n'est pas forcément destiné aux artistes femmes et le style masculin aux artistes hommes. Le style féminin peut déterminer le jugement sur un artiste mâle et la montre que les choses ne sont pas si tranchées et qu'on s'achemine dès cette époque, même si on en est encore à en débattre, vers la question du genre comme construction culturelle. Donc, il y a vraiment l'idée d'une dimension féminine et masculine qui s'élabore indépendamment du sexe physiologique. et on peut considérer ça comme un progrès, en tout cas une complexification de la question. Il n'empêche que même si un style féminin peut caractériser une activité globalement masculine, il n'empêche que quand même on a une hiérarchisation et que très souvent le style féminin, même appliqué à un homme, occupe une position inférieure. Vasari lui-même définit le style idéal en relation à des qualités qui sont réputées féminines de la beauté, de la grâce, de la légadria qui sont des concepts dans la pensée de l'époque là aussi attachés à du féminin et il le rattache à une grande figure qu'il admire et qui est censée montrer cet idéal, incarner cet idéal de l'art, c'est Raphaël. Mais lorsqu'il veut promouvoir la figure de l'artiste et un style qui assure une réussite et représente la perfection absolue de l'art, c'est Michel-Ange qu'il érige en modèle et lui attachant des qualités telles que la hardiesse, la bravoure, le style herculéen, la fierté, la force, la franchise, la résolution, la robustesse à l'ensemble de qualités qui là aussi dans la pensée de l'époque sont réputées masculines. La féminité et le style féminin, une manière féminine est donc appréciable quand elle s'attache à un sujet approprié et donc quand on va vers des sujets plus minutieux, plus intimes et qu'on quitte la grande peinture d'histoire. De même, on repère cette distinction dans les matériaux utilisés. L'huile est considérée de par sa douceur, son humidité, entre guillemets, comme plus féminine que la peinture à fresque et là je cite Vasari encore, la plus virile, la plus certaine, la plus résolue, la plus durable de toutes les méthodes. Et on le repère également dans les défenses puisqu'il y a eu, si Vasari est un Toscano-romain convaincu, il y a eu des théoriciens qui étaient partisans de la peinture vénitienne et quand il s'agit de la défendre contre les attaques justement des Toscano-romains, eh bien, on essaie de promouvoir justement la dimension virile de la peinture vénitienne parce que si on la laisse juste dans le féminin, elle sera encore dans cette situation inférieure. Boschini au XVIIe oppose, donc qui était un défenseur de la peinture vénitienne oppose le style masculin parcouru de tensions armées de forts et d'ingénieux contrastes qu'il repère dans la peinture vénitienne pour l'opposer à la peinture fine des Flamands, enfin de la peinture du Nord qu'il considère comme une manière léchée ou donc qui pourrait être là aussi dans les dires de l'époque dit Mano Donesca de mains de femmes et où on repère là aussi la patience l'application la délicatesse donc là aussi des manières considérées comme féminines qui l'opposent pour redonner de la dignité à la peinture vénitienne justement à ce travail par touche à cette rupture des aplats à ces coups de pinceau là aussi c'est chez Dolce je crois on a une petite histoire où pour montrer là aussi la vigueur de la peinture vénitienne on compare le penello donc le pinceau à un pénis qui se trempe dans le pot de peinture comme le pénis va dans le corps de la femme donc pour montrer cette virilité de la peinture vénitienne de la manière vénitienne qui va lui redonner la suprématie que lui dispute le disegno la manière et la fresque de la manière toscane et romaine donc on voit quand même qu'il y a des conditions qui sont réunies en tout cas dès cette époque pour une définition culturelle du genre et à l'intérieur de ça si ce style permet de définir de donner de tracer le portrait mieux que tout autoportrait on va voir justement comment se débrouillent les artistes femmes par rapport à cette question et là il va être question demain malheureusement l'image vous n'y voyez pas grand chose mais il s'agit de Sofonisba Angli-Sola donc une artiste de la toute fin du 16ème originaire de Crémone donc toujours le nord de l'Italie oui vous y voyez mieux tant mieux moi j'y vois un petit peu moins bien non mais c'est pas grave j'arrive à lire quand même donc qui elle aussi s'est imposée à ses contemporains elle est allée à la fin de sa carrière travailler à la cour d'Espagne elle a eu beaucoup de succès et elle aussi a mérité cette définition comme miracle comme production d'exception statut miraculeux merveilleux la merveille etc là aussi cet artiste a suscité l'intérêt des collectionneurs dont un collectionneur qui voulait absolument l'autoportrait de Sofonisba Angli-Sola pour réunir dans son cabinet une double merveille à savoir la production d'une artiste femme une oeuvre d'Imano Donesca et en même temps ce à quoi étaient souvent réduites les femmes à cette époque là parce qu'elle était très belle donc par cette beauté qu'elle incarnait d'être une sorte de figure de la beauté de l'art puisque la représentation d'une belle femme pour les amateurs de l'époque pour les théoriciens de l'époque n'est autre qu'une image de la beauté de la peinture de la beauté de l'art bien sûr quand elle a de belles proportions mais plus que sa personne c'est le fait qu'elle incarne par l'harmonie de ses proportions la beauté de l'art donc vous voyez que quand une artiste doit s'affirmer à travers son autoportrait elle a plusieurs strates à traverser pour que l'autoportrait remplisse sa fonction c'est à dire de s'affirmer comme sujet actif auteur de son oeuvre donc je vous sophonisba en guisola n'apparaît là que de façon extrêmement réduite mais on va voir par quelle stratégie détournée justement sont traversées ces strates puisque la traversée si elle est un dépassement une transgression ne doit pas se faire de façon trop violente car si elle est trop violente elle peut produire un effet totalement inverse c'est que l'oeuvre peut être rejetée et l'artiste aussi et donc ne pas intégrer la scène artistique il faut respecter justement ce partage jouer avec pour s'imposer en toute discrétion puisque la discrétion est une qualité féminine donc vous avez ici un portrait peint de Giulio Clovio de Sofonisba Anguissola un miniaturiste qui a enseigné la miniature à Parme à Sofonisba Anguissola Sofonisba Anguissola était une jeune fille de la bourgeoisie avec un humaniste de père qui dans son ouverture d'esprit a permis à Sofonisba et à ses plus jeunes soeurs d'étudier la littérature de la peinture et il y avait un intérêt aussi à aider la carrière de Sofonisba c'est que il avait un peu perdu de ses richesses et que les peintures de Sofonisba représentaient un apport considérable et non négligeable aux finances de la famille donc ce miniaturiste croate on a longtemps identifié le petit portrait en miniature qu'il tient dans la main à un portrait de Lévinas Terling qui est une artiste flamande qui elle aussi a eu une très belle trajectoire puisqu'elle a été premier peintre de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre et Clovio avait une très grande admiration on a identifié ce petit portrait qu'il tient dans la main comme étant celui de Lévinas Terling suite à une lettre que Hannibal Caro aurait écrite pour lui où il remercie cette artiste du Nord de lui avoir adressé son autoportrait qui est là encore est une merveille qu'il va garder précieusement et puis aussi un inventaire après décès où il disait qu'il avait une petite boîte avec un portrait de Lévinas Terling qu'il gardait toujours précieusement avec lui il se trouve que les historiens de l'art ont même s'il ne contredit pas le fait que Clovio ait eu un petit autoportrait de Lévinas et qu'il ait eu une boîte aussi où il conservait son portrait mais dans cet autoportrait dans ce portrait de Giulio Clovo que fait Soponis le petit portrait en miniature qu'il a dans la main n'est autre que celui de Soponis puisque ce portrait il est en train de l'achever bon c'est pas visible sur l'image mais au niveau de l'épaule la peinture n'est pas achevée il tient là aussi vous ne le voyez sûrement pas un pinceau de miniaturiste donc il est en train de terminer cette image et donc la la figure de Soponis qui a été son élève est toute petite dans les mains du maître formée par ce maître et apparemment il semble que Soponis consent justement à cette hiérarchie à ce rapport maître-élèvre à ce rapport entre instance artistique supérieure et instance artistique inférieure entre masculin et féminin à travers son tableau sauf que si l'on considère l'ensemble du tableau et bien il s'avère que Giulio Clorio est en train de peindre une miniature donc qui est un travail qui demande de la préciosité de l'attention de la finesse des qualités féminines alors que l'artiste Sofonisba Anguissola peint un portrait grandeur nature de Giulio Clorio et cette interprétation on peut ce renversement subtil discret à partir du moment où on prend un petit peu de distance avec la fiction de la représentation et bien on peut l'affirmer encore davantage avec ce tableau qui représente Bernardino Compe en train de peindre un portrait de Sofonisba Anguissola où là aussi elle semble souscrire à la hiérarchie qui est en vigueur à l'époque et je vous montre tout de suite cette double image où vous avez le tableau tel qu'on le voit et qu'il a été longtemps connu et dans la petite vignette le repentir qui a été découvert quand on a fait les restaurations du tableau en 2002 donc ce Bernardino Compe il a été le maître de peinture de Sofonisba Anguissola et dans une lettre de Salviati adressée à Bernardino Compe Salviati dit qu'il parle de la bella pittrice cremonese la vostra fatura donc la belle peintresse de Cremone votre que vous avez faite donc là encore la jeune artiste femme qui sort des mains du maître masculin donc là aussi Sofonisba Anguissola semble totalement adhérer à cette vision à cet ordre des choses puisque l'on voit le maître Bernardino Campi en train de peindre un portrait de Sofonisba Anguissola en train de la constituer comme artiste avec des habits de Gentildona comme les artistes achevés se présentaient en habits de Gentiluomo mais là aussi si on dépasse ce dit évident de la peinture et qu'on considère un petit peu la composition vous voyez que par la posture par la hiérarchie des figures représentées par le jeu des regards et bien il y a un hic un non-dit qui peut émerger en effet on voit que Bernardino Campi regarde par-dessus l'épaule et le regard de toutes les figures converge vers le hors-champ vers la place du spectateur il est impossible de produire un portrait en regardant son modèle par-dessus l'épaule le modèle pose toujours au-delà de la toile donc Bernardino Campi n'est pas en train de faire le portrait de Sofonisba Anguissola en tout cas tel que le dispositif le donne à voir ici si on considère ce tableau en fait on ne connaît aucun portrait de Sofonisba Anguissola réalisé par Bernardino Campi et par contre le portrait que l'on voit ici sur ce chevalet ressemble beaucoup à de très nombreux autoportraits que Sofonisba Anguissola a fait au moment de la maturité de sa carrière à un moment où elle était une artiste très célèbre où elle était sur le point de partir à la cour d'Espagne et où à l'époque Bernardino Campi n'était plus qu'un petit peintre des cours du nord de l'Italie de même si on considère cette question du tableau dans le tableau ordinairement quand un peintre est représenté en train de peindre un tableau le tableau est de biais il est plus petit et en position latérale vous voyez ici que c'est Bernardino Campi qui est en position latérale qui est plus petit que le modèle peint sur le tableau et maintenant je porte mon attention sur ce détail vous voyez ce repentir que auquel cette première figuration à laquelle Sofonis Banguissola a renoncé à savoir cette main relevée que vous voyez ici qui tenait en quelque sorte la main de Bernardino Campi et finalement elle a effacé pour montrer une main tombante donc là aussi aller si loin aurait été peut-être dangereux pour la réception de son oeuvre et le renversement du rapport maître-élève aurait été peut-être beaucoup trop visible pour que la peinture puisse être acceptée il n'empêche que quand on considère ce tableau outre la petitesse et la latéralité du maître qui est censé avoir créé la figure de Sofonisba en tant que peintre donc être un Pygmalion devient du fait de ses déplacements subtils un pseudo-Pygmalion qui se présente comme créant soi-disant la représentation de cette peintre alors que c'est elle qui crée non seulement sa propre image et l'image du peintre et dernier élément et bien il se trouve que ce peintre travaille avec un appui-main qui là aussi dans la théorie de l'époque était la marque d'un artiste laborieux qui ne possède pas assez de fourreur artistique pour se débarrasser de cet outil sécuritaire quant à la facture d'une peinture voilà maintenant on passe à une autre artiste Artemisa Gentileschi donc là c'est une médaille qui a été réalisée en l'honneur de Lavinia Fontana là aussi une artiste du nord de l'Italie qui a eu la vocation de la peinture dans le sillage de Sofonisba Anguissola et simplement je m'y intéresse pour cette allégorie de la peinture que vous voyez au revers de cette médaille donc allégorie de la peinture qui est tirée de l'iconologia de Cesare Ripa qui représente la peinture sous les traits d'une femme ici la médaille gravée ne correspond pas totalement à celle à la description que donne de cette allégorie de cet emblème Cesare Ripa dans son iconologie puisque dans l'iconologie elle est censée être debout et montrer toutes ses belles proportions parce que la belle proportion c'est le dessin que recouvre un long drapé dont il dit que ça doit être un drapo congiante aux couleurs changeantes donc c'est le dessin recouvert par la peinture par la couleur et qu'elle doit tenir et le pinceau et le tableau de la main les cheveux et barres montrant l'inspiration et qu'elle a un masque qui est le symbole de l'imitation vous voyez qu'ici cette allégorie un petit peu modifiée a juste une main travaillant à la toile et l'autre est baissée et laisse tomber à terre cet appui main qui est le signe d'un artiste laborieux mais là encore la belle femme qui est sur l'avers de la médaille et l'allégorie de la peinture qui est sur le revers sont séparées et bien Artemisia Gentileschi artiste très audacieuse et fort connue avec toutes les péripéties qui lui sont arrivées notamment oui les questions de mâts puisque à la suite du viol qu'elle a subi et du procès qui a été instruit et bien elle avait subi un supplice les Sibyllis qui consistait à placer une corde entre les doigts et à serrer jusqu'à les rompre bon ils n'ont pas été rompus puisqu'elle a poursuivi sa carrière en quittant Rome pour Florence devenir elle aussi une artiste fameuse vous voyez que dans cette peinture et bien Artemisia Gentileschi et bien arrive à conjoindre et la figure de l'allégorie donc l'incarnation de la peinture et son propre autoportrait mais en dévisant des catégories qui étaient en vigueur à l'époque et attendues de la représentation de la femme d'une femme qui est renvoyée au statut d'objet plutôt que de sujet vous voyez ici qu'elle choisit une pose qui empêche de l'avoir des pieds à la tête et de repérer les harmonieuses proportions de son corps qui sont censées représenter la beauté idéale et l'incarnation et incarner la perfection du dessin que recouvre la couleur ici vous l'avez le drapeau le drapeau cangianté dans ses couleurs qui sont visibles mais ce qu'elle montre et bien c'est cette allégorie cette beauté incarnée dans sa figure de sujet peintre avec justement la mise en avant de ses mains au travail une main qui tient la palette l'autre qui part sans appui main et elle réunit aussi à travers son propre corps un débat qui se faisait à l'époque entre justement cette idéalisation cette théorisation de la peinture et sa question pratique et elle est réunie en une seule en son corps même par l'arc que forme qui se dessine de son bras gauche à son bras droit cette question de la main et bien elle revient aussi de cette main féminine dans ce tableau qui a été très longtemps attribué à Artemisia Gentileschi dont l'attribution a été dénoncée mais elle aurait dû l'être beaucoup plus tôt parce qu'il est impossible que Artemisia Gentileschi qui a fait l'autoportrait précédent ait fait celui-ci parce que vous voyez ici une allégorie de la peinture qui n'est pas du tout un sujet actif elle est couchée au sol endormie dans une posture qui est peu valorisante puisque la perspective nous l'a fait aborder par les fesses les outils de la peinture jonchent le sol et ne seront plus tenus par les mains et elle est endormie en fait ce tableau est un tableau de Giovanni Baglione qui avait eu des démêlés avec Horatio Gentileschi qui était le père d'Artemisia et qui a voulu en produisant cette peinture attaquer le père via la fille et aussi attaquer la fille pourquoi cette querelle entre les deux et bien Baglione avait été accusé par le caravage dans un libel co-signé par Horatio Gentileschi d'avoir une gloire non méritée et d'être un plagieur puisque Giovanni Baglione était un grand imitateur du caravage et il l'a mal pris et il a produit cette peinture et en quoi justement il attaque cette figure déjà par cette posture par ce côté inactif passif où on reconnaît vraiment les traits d'Artemisia mais aussi vous le voyez par les mains tronquées par la posture c'est une artiste sans main où on voit que des moignons de bras et ce pendentif qui est un des attributs de l'allégorie de la peinture vous voyez qu'il est ici surdimensionné et que c'est un masque masculin ce masque masculin est tombé il a à peu près la même taille du visage et montre l'imposture d'Artemisia Gentileschi aux yeux de Giovanni Baglione là je vous montre très brièvement une peinture d'Artemisia où justement la main est présentée comme étant active voilà et quelques voilà juste un dernier point et je termine pour revenir à cette question de l'autoportrait et de la main un artiste masculin entre 16e et 17e siècle dans son autoportrait se représente très souvent en habit de gentilhomme justement pour montrer la dignité de son art et cette émancipation qui est encore d'actualité à l'époque de la dimension artisanale de la peinture c'est une question qui fait débat mais donc il se présente en gentilhomme et le problème c'est que se présentant ainsi qu'est-ce qui va permettre de reconnaître qu'on est vraiment là dans un autoportrait de peintre qu'il a acquis donc cette dignité qui le fait l'égal des princes par son art ça peut très bien être le portrait d'un gentilhomme parmi d'autres donc pour essayer de combler ça il se montre à l'intérieur de l'atelier mais toujours en habit de gentilhomme et donc ça crée quelque chose de pas vraisemblable pardon chez les artistes femmes on repère toujours une attitude complètement différente tant chez Sophonisba que chez Artemisia et même au-delà au 17ème voire au 18ème siècle dans leurs autoportraits elles se montrent toujours au travail les mains occupées au pinceau avec la dimension pratique assumant cette dimension artisanale qui peut-être empêche l'art de s'élever vers la dignité théorique selon la pensée de l'époque mais qui permet à ces artistes en leur autoportrait de se revendiquer comme les auteurs de leurs ordres donc là au piano enfin à l'épinette puisque l'épinette est la marque aussi dans la culture de cette époque d'une dignité artistique et là vous avez un portrait de Katerina Van Emessen donc il reprend à peu près la même structure que celui de Sophonisba en Guissola que je vous ai montré et pour que vous repériez la différence et le statut différent des mains d'une femme artiste et d'une main des mains d'une femme ordinaire entre guillemets comparer cet autoportrait les mains dans cet autoportrait à des portraits de femmes que Katerina Van Emessen a fait à la même époque donc où on a la main inactive qui n'est pas justement le dernier médiateur de ce sujet actif qu'est la femme peinte là vous avez je dépasse un peu les limites de mon intervention mais vous avez ici le portrait d'une aristocrate repérer les mains au repos exposées comme signe de la douceur de la blancheur de la délicatesse de la femme qui est simplement le support d'un fantasme de la beauté ou d'un fantasme érotique aussi dans là aussi dans les vous avez ici des détails de différents portraits de femmes réalisés par Elisabeth Vigée Lebrun vous voyez soit des mains qui sont disparues qui sont cachées tronquées effacées et bon je n'ai pas mise mais pensées dans aux autoportraits d'Elisabeth Vigée Lebrun où ses mains sont toujours avec le pinceau à la main en train de travailler et enfin je termine sur ce portrait de Maria Cosway il a été réalisé d'après un autoportrait d'Elisabeth donc une artiste du 18ème où là effectivement les mains sont tronquées mais de manière d'une façon qui comment dire sont une s'apparente à une revendication Maria Cosway s'était mariée à un peintre miniaturiste un anglais qui était son aîné qui était premier peintre du prince de Galles et parce qu'il considérait que c'était inconvenant que sa femme soit peintre avait à un moment eu l'idée de lui interdire de pratiquer la peinture et d'exposer ses oeuvres en réponse à cette interdiction que lui avait formellement énoncée son mari elle a produit cet autoportrait où elle se montre les bras croisés forcés à l'inactivité par à cause de l'interdiction de son mari elle a eu gain de cause grâce à cette image puisque de 1781 à 1801 elle a pu exposer une trentaine de ses oeuvres à la Royal Academy voilà je vous remercie merci Applaudissements 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 Voilà, j'ai réussi à fermer la porte d'entrée. Au matin, la porte ne s'ouvrait pas. Maintenant, elle ne se fermait plus. Mais maintenant, elle est fermée. Ça devrait améliorer un petit peu la température de la salle. Tout le monde se précipite sur le café. Effectivement, ça peut réchauffer. Oui, ça va... Normalement, ça va s'améliorer. Oui. Ça, je ne peux pas maîtriser. Mais la porte étant fermée, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de courant d'air, normalement. Oui. 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 Merci. 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 Vous le voulez bien ? Amandine va vous présenter notre deuxième conférencière. Nous allons recevoir Madame Fabienne Dumont, historienne de l'art et critique d'art, qui enseigne l'histoire de l'art à l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne. Elle a défendu sa thèse de doctorat « Femmes, arts et féminisme dans les années 70 », sur laquelle cette présentation est basée, je suppose. Madame Dumont a publié de nombreux articles d'art au sujet des questions féministes de genre, des masculinités, des migrations et du post-colonialisme dans l'art contemporain. Je vous laisse la parole. Ça me permet de me reposer la voix. Donc, peut-être qu'on peut éteindre aussi pour que ça soit plus visible au niveau des images. Merci. Donc, afin de répondre à la question des liens entre arts et genres, je vais reprendre effectivement quelques artistes, pas la totalité, parce que dans ma thèse, il y en avait des centaines et il y en a effectivement des milliers en France à cette époque-là, mais juste quelques-unes pour montrer comment elles ont hybridé pratiques artistiques et puis l'engagement dans le mouvement féministe qui les entourait à ce moment-là, puisque toutes les créations sont réalisées dans les années 70, au moment même où éclot le mouvement féministe, politique et social. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, on va faire un petit saut de quatre siècles. Donc, on n'est quand même plus du tout dans le même contexte et les mêmes statuts pour les artistes femmes. Donc, elles vont concevoir un art qui est conçu comme une force de résistance, qui a une fonction critique et qui tend à rendre le public acteur ou actrice d'une transformation du monde. Là, il y a véritablement un engagement clair et net par rapport à ce qu'on vient de voir de la part des artistes. Donc, j'ai détaillé dans cet ouvrage, qui est effectivement issu de ma thèse, Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70, toutes ces œuvres qui ont été réalisées à ce moment-là. Et le titre, Des sorcières, fait écho à ce qu'on retrouve, à cette histoire qui est remise en avant aujourd'hui à nouveau, mais qui l'était déjà dans les années 70. Donc, il fait écho à ces femmes, les sorcières, qui ont été sacrifiées au cours des siècles en raison de leur savoir, en raison de leur position iconoclaste et pour toute une série de raisons assez diverses et variées, qui faisaient qu'en fait, on voulait qu'elles disparaissent parce qu'elles pratiquaient une forme de résistance par rapport aux normes dominantes contre lesquelles elles se rebellaient. Et cette idée de sorcières est récupérée aussi par les artistes féministes de l'époque pour s'en revendiquer et montrer qu'elles vont tenir une place dissidente par rapport aux critères et aux normes qu'on leur impose. Donc, tout en conservant un point de vue féministe sur le monde, les quelques exemples que j'ai choisis... Ah, ça défile tout le temps trop vite. Les quelques exemples que j'ai choisis permettent également de voir que la thématique s'ouvre à d'autres champs, qu'il y a une hybridation avec d'autres critères et d'autres moyens de s'identifier. Et notamment, on verra tout à la fin de la présentation, juste deux exemples, mais pour donner l'idée que ça existe aussi, de remise en cause de la masculinité hégémonique qui est une nécessité complémentaire aux luttes qui concernent plus directement les artistes femmes afin de combattre largement le sexisme sous toutes ses composantes. Afin de situer rapidement le contexte dans lequel elles évoluent, vous pourrez, si vous voulez en savoir plus, aller voir dans l'ouvrage. Il y a toute une série de textes, d'analyses chiffrées de leur place. Mais on peut dire que dans les musées, les revues, les lieux d'exposition, il y a très peu d'espace de visibilité pour ces artistes femmes. Elles sont ignorées, mises de côté. Et donc, elles réagissent à cette discrimination par la mise en place de collectifs d'artistes femmes. Il y en a à peu près sept qui vont être efficaces, actifs sur la scène parisienne à ce moment-là. Et donc, ces collectifs permettent de lutter ensemble, d'organiser des groupes de réflexion, de discuter de leurs travaux, ce que personne ne faisait. En fait, on ne discutait pas des travaux des artistes femmes. Donc, elles en discutent entre elles, elles invitent des personnes pour en discuter avec elles. Elles exposent ces travaux. Elles créent tout un réseau qui permet de légitimer leurs pratiques et leur existence d'artistes femmes. Donc, on est là véritablement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, dans une autre perspective, une organisation, quelque chose qui s'assoit sur une revendication beaucoup plus claire. Et elles vont donc avoir tout un espace commun de prise de conscience. Elles mettent en place ce réseau de solidarité qui ouvre la porte d'une forme d'émancipation pour toutes et pour tous. Cette période, donc, de prise en compte d'une forme de prise de conscience collective, débute avec le surgissement des événements de mai 68 en France. C'est à peu près là que les premiers travaux, les premières réflexions féministes se font sentir. Et elles vont se terminer avec l'élection de François Mitterrand en 1981, avec l'idée qu'une période s'achève, qu'il y a quelque chose qui peut passer dans des structures plus étatiques, en tout cas qu'il y a une prise en charge qui peut se faire plus largement. Donc un essoufflement du mouvement qui est aussi valable côté artistique. Donc il y a, en tout cas pendant une décennie, toute une révolte politico-sociale qui s'accompagne d'une révolte artistique, avec également la mise en place de toute une série de nouvelles formes artistiques qui vont tenter de relayer, de prendre en compte ces aspirations du côté des artistes femmes, mais plus largement dans le champ artistique. En ce qui concerne les artistes femmes, elles vont tenter, et les quelques exemples vont le montrer, de rendre compte de ce qui les touche au quotidien. Elles investissent tous les processus artistiques avec leurs propres expériences, leurs propres émotions. L'idée, c'est de s'emparer de tout ce qui est novateur pour dire quelque chose qui n'a pas été dit jusque-là, de le faire partager et de rendre visible cette domination, mais aussi toute une série d'éléments de leur vie quotidienne qui jusque-là n'étaient pas montrés, ou en tout cas pas de leur part et donc pas de la même manière. Dans les prémices de cette éclosion des années 70, on trouve quelques œuvres dès la seconde moitié des années 60, et j'en ai choisi un seul, Niki de Saint-Fal, qui créait donc ses premières nanas dès 1964. Elle est exposée en ce moment, comme on l'a dit, à Mons, donc il faut aller voir cette exposition qui permet de voir différentes choses, et notamment tout ce qui concerne sa participation au théâtre qui est bien soulignée dans l'exposition. Et elle va donc, Niki de Saint-Fal, non pas participer au collectif de plasticiennes, elle n'est pas présente sur la scène parisienne à ce moment-là, mais toute son œuvre est empreinte d'une revendication féministe ouverte, et elle dit au sujet de ses nanas, « J'ai appelé Nana Power ma première exposition avec les nanas. Pour moi, elles étaient le symbole d'une femme joyeuse et libérée. Je voulais qu'elle prenne le pouvoir sur le monde. » Donc, quand on écoute ce qu'elle dit, et notamment les entretiens qu'elle a pu faire à la radio, c'est assez virulent, elle a une position très forte et parfaitement féministe. Et donc, par conséquent, en 1966, elle réalise cette monumentale « on » qui veut dire « elle » en suédois, qui marque l'avènement de toute une série de travaux monumentaux. Alors, je n'en parle pas plus, mais comme il y a une exposition, vous pouvez aller voir le film qui a été tourné de la préparation de la « on » et d'autres exemples. Mais, pour revenir aux années 1960, elle réalise donc aussi des sculptures intéressantes, qui sont ces sculptures de parturiante, dont elle dit « L'accouchement, c'est la femme virile. Elle porte l'enfant comme un sexe masculin. Mes naissances font de la femme une déesse. Elles deviennent à la fois père et mère. » Donc, encore une fois, des propos assez clairs qui accompagnent les créations qu'elle propose à ce moment-là. Et cet accouchement rose que vous avez sous les yeux représente donc une femme debout, avec un enfant qui vient remplacer le sexe masculin, et qui surgit au moment où l'artiste se remet d'un avortement clandestin. Donc, encore une fois, une imbrication et un lien très clair à ce qui se passe dans le mouvement féministe avec les luttes pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Donc, l'idée de représenter cette douleur et ces événements qui concernent les femmes et qui sont cachés à ce moment-là, qui sont tues. Elle est réalisée, cette sculpture, avec une myriade de petits jouets qui sont devenus obsolètes, qui ont été jetés dans la frénésie consommatrice. Et elle les a repeints de manière unifiée, donc ici dans des teintes de rose, qui donnent forme à une femme campée sur ses deux jambes. Les jambes sont tronquées, elle focalise l'œuvre sur la naissance, en tout cas la naissance et l'avortement, donc le refus de la maternité. Et elle fait face au public, elle a également mis une araignée à la place du cœur, donc il y a toute une série comme ça de connotations, de références et de revendications, simplement par les petits éléments associés. Et elle va également plus largement confronter dans son travail les jouets, qui sont synonymes de l'enfance et de l'innocence, avec ces événements plus terribles et notamment ces conditions de l'avortement à ce moment-là. Donc ce passé et ses habitus culturels des femmes, c'est-à-dire l'intériorisation d'une image de comportement féminin, pèse lourd dans les difficultés à envisager un avenir professionnel à égalité avec les hommes. Et les actes de rupture qui sont faits par ces artistes femmes dans les années 70, indiquent qu'une prise de conscience surgit et qu'il va s'opérer une véritable révolution dans la société, et qu'elles vont modifier les rapports de l'art aux créations et plus largement à la sphère artistique. Alors, premier type de représentation qui surgit, des œuvres abstraites qui s'intéressent à l'inscription du temps et qui enregistrent différentes expériences à l'aide de médiums traditionnels. Bernadette Bourg s'intéresse aux trames de la toile et du tissu qu'elle associe à la texture de la peau et elle va jouer sur les variations entre la peinture et la toile, entre la toile et le buvard. Il y a divers types de supports qu'elle va gratter, qu'elle va piquer à la machine et qu'elle va piquer avec la machine à coudre, donc des outils pas du tout traditionnels, qu'elle dévoie du côté des arts plastiques. Donc elle réalise des peintures qu'elle laisse en général brutes et à de multiples reprises, elle va utiliser sa machine à coudre et des flux qui vont transpercer la toile, qui vont passer derrière et qui vont jouer sur la manière dont ça peut baver autour des trous qu'elle perce avec la machine à coudre. Donc elle va comme ça enduire ses peintures ou réaliser parfois des collages de bandes qu'elle a traités avec cette machine à coudre et ses différentes couches de peinture et elle va mener un travail qui joue avec les matières, qui permet de jouer non seulement avec des jeux de lumière, des contrastes entre le clair et l'obscur, entre la profondeur et la planéité, mais également en raison de cet apprentissage de la couture qui était réservé aux femmes et ce que tout le monde savait dans la manière dont on envisageait le regard qu'on pouvait porter sur les œuvres, la pénétration notamment de l'aiguille dans la toile, les débordements de liquide évoquent très clairement des enjeux sexuels qui sont débattus, notamment la question de la jouissance féminine qui est débattue à ce moment-là dans le champ féministe. Donc il y a une manière d'inventer, une nouvelle façon de peindre, de réaliser des toiles en utilisant des matériaux, des outils qui sont transférés du champ de la couture au champ des arts plastiques et qui ont des connotations très claires dans le cadre féministe. Autre type de production abstraite, conscient de leurs emprunts, critique des médiums dominants qui vont dépasser les cadres initiaux pour s'inscrire dans des expériences issues, et en tout cas inscrites dans le champ de l'art contemporain, issues des habitus culturels des femmes mais qui vont aller côté arts plastiques. Myriam Bat-Yosef s'intéresse aux expériences mystiques et également à la peinture et elle va mélanger les deux. Elle est également féministe, elle s'intéresse à la jouissance propre aux femmes et elle va petit à petit recouvrir toute la toile, puis des objets, puis des corps avec les figures abstraites, les éléments abstraits, les formes abstraites qu'elle crée, les couleurs, les différentes couleurs liées à des éléments qui évoquent le sexe féminin. Et elle va donc instaurer, en tout cas tenter d'instaurer dans ses œuvres, une harmonie entre le masculin et le féminin. Elle est Myriam Bat-Yosef d'origine juive et elle est marquée par l'histoire de Jérusalem. C'est pour cela qu'elle propose l'image que vous avez tout à fait en haut à gauche pour vous, les boules de Jérusalem qui est une petite œuvre, pas très grande, mais qui permettait de jouer avec ces différentes boules. Il y a des petits aimants à l'intérieur, donc ça pouvait être manipulé et remis en place de manière différente. C'est un petit objet composé de dix boules qu'il faut maintenir ensemble pour, dit-elle, pacifier la ville. Et de même, juste en dessous, vous avez un fer femelle qui fait écho au cadeau de Man Ray, cette fameuse semelle qui était recouverte de clous, ce fer à repasser de Man Ray qui date de 1921, qui est un objet surréaliste qu'elle réemploie et qu'elle détourne pour le colorer avec différents motifs abstraits qui évoquent, encore une fois, un sexe féminin. Donc l'idée de récupérer des objets de l'histoire de l'art bien connus, de les transférer ailleurs, de manière assez ironique, tout le monde reconnaissait évidemment l'œuvre de Man Ray qui a été féminisée, et donc l'idée, encore une fois, de créer des pendants entre féminin, masculin, des perspectives, une perspective féministe sur des objets qui avaient été jusque-là vus comme masculins, ou en tout cas utilisés par des hommes dans ce sens-là. Juste au-dessus, au milieu, dans la série du haut, vous voyez une œuvre qui s'appelle Stool for Her, donc une chaise pour elle, qui est un objet également manipulable, qui devait donner du plaisir aux femmes grâce aux embauchoirs. Donc les embauchoirs, ce sont des objets en bois qui servaient, quand on fabriquait les chaussures, à créer la forme de la chaussure, à maintenir la forme de la chaussure. Donc elle a récupéré des embauchoirs et elle les a placés sur le côté du siège, du tabouret, et donc les femmes devaient pouvoir s'asseoir et se donner du plaisir à elles-mêmes grâce à ce tabouret. Donc une série, encore une fois, les embauchoirs c'était plutôt masculin, c'était plutôt des ateliers avec des hommes qui travaillaient avec ces embauchoirs, donc une récupération d'objets qui vont servir à donner du plaisir, et en tout cas à parler de la sexualité féminine. Donc elle détourne à ce moment-là toute une série d'objets masculins, et elle les détourne de leurs utilisations premières pour les emmener d'un côté féministe, avec évidemment beaucoup d'humour dans cette appropriation. Et ensuite, elle va étendre ce travail à des performances dans le cadre d'une sensualité qui s'étend et qui va vers... Je ne sais pas pourquoi ça saute tout le temps. ...qui va vers les corps, et qu'elle va, encore une fois, utiliser en demandant aux performeurs, aux performeuses, de jouer avec des éléments qui font écho à la sexualité. Alors, dans une veine plus humoriste, du côté de la bande dessinée, j'ai vraiment apporté des exemples assez différents pour vous donner une idée de la variété des propositions dans ce champ-là. Claire Bretéchet, qui est une créatrice de bandes dessinées, qui met en général en scène des femmes modernes, qui sont mises en scène avec un humour assez acerbe et en même temps bienveillant. C'est le côté particulier de Claire Bretéchet. Elle n'est pas dans la magnificence des femmes. Elle a un côté plutôt critique, mais en même temps une forme de bienveillance. Et en 1975, elle réalise une affiche pour le MLAC, qui est le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Une association qui est créée en 1973 pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse en France et qui se dissout en 1975 avec l'adoption de la loi Veil. Claire Bretéchet montre donc le trio habituel sous l'arche d'entrée de l'hôpital. Vous avez le médecin, le policier et le juge qui empêchent les femmes d'accéder à certaines libertés. Et on a en face un groupe de femmes qui vient revendiquer la liberté et la maîtrise de leur corps, qui est au cœur des revendications féministes des années 70. Et cette bande de femmes va prendre d'assaut l'hôpital et ses cerbères. Elles sont décidées à ne pas se laisser faire. On remarque... Oui, je peux... Ici, parce que je pense que sur l'image, on ne voit pas forcément bien, il y a une femme qui tricote. Alors, cette allusion aux aiguilles à tricoter, c'est une allusion, en fait, aux méthodes barbares qui servaient lors des avortements clandestins. Donc, une évocation directe de ce pourquoi l'affiche est faite. Il y en a une autre, juste devant, qui porte un panneau, un pavé, un panneau de... qui ressemble à une stèle mortuaire où est gravée « Dura l'aide, cède l'ex », ce qui signifie « Durer la loi, mais c'est la loi ». Et elle est accompagnée, juste devant elle, au premier plan, d'une femme qui menace le trio de l'ordre patriarcal, d'un pavé, qui rappelle les pavés de mai 68. Et ce groupe de femmes, donc, envahissent l'espace. Elles sont dessinées en rouge, donc le rouge en même temps de la colère et aussi le rouge de l'avortement. Elles ont des mines patibulaires. Quand on les regarde, elles ne sont absolument pas souriantes. Ce n'est pas la belle-femme gentille et jolie. Elles sont prêtes à en découdre. Il y en a une qui retrousse ses manches. On voit que les autres sont prêtes à la suivre. Et donc, elles vont, grâce à la justesse du ton, du graphisme, du dessin et le décalage aussi qu'elles opèrent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir de ces représentations-là. Claire Brétéchet met en avant tout un phénomène de société et elle opère par le décalage humoristique, également une vraie prise de conscience et une diffusion de ses revendications au sein de la société française. Elle fait en même temps rire et du même coup réfléchir par la confrontation entre ces deux groupes à qui détient le pouvoir et qui détient le pouvoir sur qui puisque ce sont trois hommes qui sont opposés à ces femmes auxquelles on impose et auxquelles on impose des dominations sur la manière dont elles peuvent maîtriser leur corps. Aux côtés de ces visions plutôt agréables, d'autres produisent des travaux plus perturbants qui sont empreints d'angoisse. Alors, il y en a toute une série. J'ai choisi les corps distordus de Monique Friedman qui sont partie prenante de ce processus de prise en main de leur propre corps par les femmes. Elle a participé, Monique Friedman, également au MLAQ et elle va essayer après deux ans d'arrêt de sa peinture. Elle est peintre, c'est vraiment sa pratique depuis l'école des Beaux-Arts et elle s'arrête quand surgit le mouvement féministe et lorsque surgissent les mouvements notamment pour la liberté de l'avortement et de la contraception, elle va militer, elle va devenir une militante dans ce champ-là et quand elle revient du côté de la peinture, elle retrouve cet espace de création et elle va représenter avec des dessins au fusain et à la craie des corps qui basculent dans le vide qui sont à la recherche d'une identité et elle dit très clairement à ce moment-là qu'elle cherche à retrouver son identité d'artiste femme après avoir arrêté. Donc l'idée de s'être débarrassée des habitus de peintre qu'elle avait avant, d'être passée par le mouvement des femmes, le mouvement féministe et de revenir différemment se confronter à son travail d'artiste dans son atelier. Et donc elle propose des corps qui basculent dans le vide et qui forment une espèce de danse sinistre qui évoque une impression de terreur, de gêne face à des corps distordus. Là encore, on n'a pas des corps qui sont des corps magnifiés mais des corps plutôt douloureux et qui sont en train de vivre des expériences difficiles. Et elle explique également qu'elle était marquée par toutes les discussions autour de la sexualité, tout ce qui surgissait, alors évidemment des violences faites aux femmes mais aussi de cette recherche du plaisir et de dire aussi ce plaisir qu'on prend avec son propre corps. Autre élément plutôt angoissant et des corps mis à mal, les mises en scène de poupées aux orbites vides qui sont des œuvres réalisées par loup perdu qui montrent des corps mutilés ou des corps maternels dans cette série qui s'appelle Perdu d'elle. Donc l'idée de partir à la recherche aussi de femmes, d'ancêtres ou de leurs propres identités et elle est diffusée, loup perdu, cette série est diffusée par la revue sorcière que je cite parce que c'est la seule revue culturelle de l'époque qui va diffuser toute une série de textes littéraires et artistiques au sujet des femmes et elle va petit à petit montrer des poupées qui proviennent de marchés aux puces qu'elle met en scène de manière sensuelle ou dérangeante qui vivent des expériences traumatisantes qui sont victimes de viols, de crimes violents ou qui sont également mises en scène dans des expériences féminines taboues telles que les menstruations. Et elle réalise également des séries de poupons et de dents dehors qui sont des sculptures pas très grandes d'une dizaine de centimètres de haut qui reprennent ces symboles ambivalents entre la tendresse et la violence comme le bébé qui a un cordon ombilical nourricier qui semble vouloir l'étrangler et l'empêcher de parler. Donc toujours quelque chose entre la maternité et la violence chez loup perdu. Autre approche de cette époque, Raymond Darcier et André Marquet qui critiquent ouvertement les tâches dévolues aux femmes comme le travail domestique. Les dessins d'André Marquet représentent des objets qui s'entassent et qui envahissent l'espace domestique notamment sa série de torchons ou la vessée sale qui évoque le poids de ces tâches répétitives que la mise au point alors ça c'est la petite scénette que l'on voit en bas que la mise au point de toute une série de nouvelles techniques et d'outils ménagers ne change pas. Elle a réalisé ce petit dessin humoristique où on a Adam et Ève au pied de l'arbre avec le serpent et Ève dit à Adam grâce à Moulinex qui libère la femme je te l'ai faite en compote donc cette idée que les outils ménagers doivent permettre de libérer du temps en fait il faut savoir s'en servir et ça ne libère pas tellement plus de temps que ça donc un humour par rapport à ces publicités aussi qui envahissaient les espaces à ce moment-là. Autre artiste seconde artiste dans cette veine un peu humoristique Raymond d'Arcier qui appartenait au mouvement féministe et c'est le mouvement féministe qui lui a donné le courage d'entreprendre des études de sociologie et de réaliser de grandes sculptures en crochetant du métal du coton et de la laine ces sculptures ce sont des symboles du confinement domestique elle va réaliser un immense chandail des sacs des poupées de 2 mètres de haut qui sont tricotées avec de grandes aiguilles qu'elle a fabriquées elle-même et qui sont réalisées avec du fil métallique donc il y a parfois de la laine et du tissu mais souvent du métal et pour elle l'idée c'était de féminiser par cette activité du tricotage de féminiser un élément masculin donc le métal l'activité féminine et le matériau masculin en 1977 elle réalise une immense femme qui est crucifiée aux tâches domestiques et sexuelles qui s'appelle au nom du père et qui est le sujet de cet héritage féminin dont elle compte se débarrasser on la voit crucifiée des poupons qui lui pendent entre les jambes les mains qui touchent les seins qui évoquent la sexualité subie il a des gros cabas qui évoquent le fait de faire les courses la cuisine le ménage etc qui pendent sur ses bras donc une crucifixion version féministe qui est réalisée par Raymond Darcier et qui crée donc des symboles de cet enfermement domestique qui souligne en même temps l'ambivalence des femmes entre l'attachement à la transmission d'un héritage féminin et la volonté de changer les rôles qui leur sont attribués donc le mélange qu'on retrouve constamment entre les deux pôles et à l'occasion de l'exposition de ses travaux dans une exposition d'un collectif qui s'appelait Fémini Dialogue qui était un des groupes actifs à l'époque Raymond Darcier évoque cette pratique artistique et elle dit que c'était la métamorphose symbolique du matériel d'un matériel masculin qui devenait féminin sous son crochet ce fut donc pour elle une tentative de libérer de se libérer du travail ménager en le figurant gigantesque décalé démesuré à la mesure de l'oppression subie donc la volonté de faire quelque chose de gigantesque de monumental un peu à la manière de ce qu'on a vu chez Niki de Saint-Fan l'idée que les femmes ne se contentent pas de petites choses de petits travaux de couture chez elles mais qu'elles s'emparent d'un espace beaucoup plus large et qu'elles revendiquent des positions et des comportements des changements dans les comportements d'autres vont pour défaire ces liens sclérosés utiliser des gestes libérateurs du côté de la performance on a Françoise Janicot tout d'abord qui commence par être peintre puis en réaction à son enfermement en tant que femme et artiste elle se sent très loin des préoccupations sociopolitiques du mouvement féministe et donc elle va sortir dans la rue réaliser toute une série de photographies puis des vidéos puis des performances l'encoconnage que vous avez sous les yeux est réalisé lors d'une soirée dans son atelier en 1972 c'est sa première performance qui symbolise cette libération des rôles dévolus aux femmes et elle dit qu'elle ressent alors je la cite la nécessité d'une image forte pour sortir de la situation difficile d'être artiste mère et épouse à cette époque et donc elle va s'enrouler avec une ficelle des pieds à la tête en adéquation précise à l'énonciation sur plusieurs tons de mots qui sont déclamés par Bernard Hetzik dans un enregistrement donc qui passe en même temps et pendant 20 minutes donc elle s'en coconne elle se momifie et puis petit à petit ça va jusqu'à la tête et donc ça va jusqu'à l'impossibilité de respirer donc jusqu'à l'étouffement donc un symbole de la situation totalement empêtrée dans laquelle elle se sent et puis elle coupe la ficelle elle se libère et on a comparé ça aussi à un papillon qui est clos qui renaît et qui va pouvoir sortir de cette situation difficile à vivre et je la cite à nouveau parce que ces mots sont très forts elle dit à propos de cet encoconnage ce fut le constat de l'état dans lequel j'étais c'est-à-dire ficelé dans mon travail d'artiste par l'impossibilité d'être en communication il fallait que je montre que j'étais ficelé complètement eu par l'existence que c'était pas possible et donc elle effectue une sorte de rituel de passage qui permet de sortir de cette situation et qui lui permet aussi de prendre beaucoup plus de liberté dans son travail autre artiste importante côté performance Léa Lublin qui transcria également les rôles sociaux en présentant son propre fils en public lors du salon de mai 68 le salon de mai en 1968 et elle va donc se présenter avec le berceau dans lequel son nouveau-né se trouve qui est accompagné juste au-dessus d'un portrait en plexiglas et d'une couverture et pendant toute la durée du salon elle vient et elle réalise en fait elle donne tous les soins qu'elle donne chez elle d'habitude à son enfant en public donc l'idée de montrer tous les soins nécessaires comme si elle se trouvait à la maison mais dans un espace public et elle associe donc la réalité de cette condition de mère à la représentation et ce qu'elle questionne ici ce qu'elle veut mettre en avant c'est son statut particulier de femmes mères et artistes et la manière dont elle peut donner à voir et à comprendre ce que ça signifie dans le quotidien avec l'idée d'interroger toutes les conditions socio-culturelles aussi qui entourent la création et notamment la création des conditions socio-culturelles des femmes artistes en même temps pendant le mouvement féministe donc une dizaine d'années plus tard elle est toujours dans ces questionnements-là et elle va interroger les discours sur l'art et les femmes lors d'une action qui est réalisée pendant une journée organisée par le collectif Amar où elle inscrit toute une série de stéréotypes qui concernent les femmes sur une banderole je crois que j'ai apporté une deuxième voilà où on voit bien où elle questionne toute une série de stéréotypes en disant la femme est-elle et elle aligne toute une série de stéréotypes à côté de cette question et elle va ensuite jeter cette banderole dans la scène dans l'idée de dissoudre tous ces stéréotypes qu'on associe aux femmes l'autre perspective du côté des performances se trouve du côté d'une recherche qui allie l'inconscient dans les oeuvres du côté de Maria Clonaris et Katerina Tomadaki qui s'intéressent elles aux constructions identitaires féminines au sein de l'industrie cinématographique et elle souligne tous les processus de construction identitaire dans un cinéma qu'elles vont nommer un cinéma corporel avec l'idée d'associer en même temps des performances et de retravailler les images dans souvent des mises en scène où le corps l'addiction l'association en même temps de projection d'intervention de leur propre présence de déclamation et de mélange avec des diaporamas il y a toute une mise en condition du public est mise au point dans ces années-là et donc elles vont théoriser beaucoup on trouve aussi toute une série de textes dans ces associations qu'elles peuvent faire et l'image que vous avez sous les yeux c'est une oeuvre qui s'appelle Soma qui est un film qui est ponctué par le battement du coeur donc ça c'est pas toujours facile le public réagissait souvent assez difficilement à cette oeuvre donc on entend le battement d'un coeur et il y a toute une série d'images de leur corps qui sont envahies des fusions rouges et des diapositives qui viennent se superposer à la diffusion du film donc un mélange d'images et de sonorités qui plongent le public dans des corps qui sont devenus assez étranges qui sont comme des paysages colorés érotisés sur lesquels les artistes agissent et je vous ai apporté une autre image où on voit c'est Maria Clonaris qui se trouve devant et qui est en train donc d'agir en même temps que l'on voit des projections et donc il y a toujours un mélange dans la manière dont elles présentent leurs pièces un mélange entre les images filmées les diaporamas leur présence corporelle et le fait qu'elles parlent aussi qu'elles investissent le chant de la parole en étant présente dans la salle et elle nous emmène avec ce type d'oeuvre dans une fantaisie qui entremêle des mémoires des rêves et en même temps qui ouvre à une vision de la féminité totalement différente totalement décalée et qui souvent suscitait parce qu'elle débattait avec la salle ensuite des réactions très fortes c'était en général peu admis qu'on puisse aller ailleurs que dans ce qu'on connaissait déjà de la manière dont les femmes se concevaient et dernière artiste que je voulais proposer dans ce rapide panorama Nili Halter qui est donc une artiste franco-turque qui travaille à la confluence des questions féministes immigrées et ouvrières et qui en 1973 fabrique une tente de nomades qui est traditionnellement réalisée par des femmes et elle va évoquer avec ce projet les conditions en même temps les conditions des femmes mais aussi parler des conditions de nomadisme d'exil d'urbanisation à outrance des nomades qui sont chassés de leur territoire pour être finalement acculés à aller vivre dans les bidonvilles des grandes villes et ensuite elle s'intéressera elle fera toute une série de travaux sur ces bidonvilles non seulement en Turquie mais en Europe et aux Etats-Unis et ce qui est important c'est qu'à ce moment-là en 1973 elle va pour la première fois s'intéresser à la vidéo et elle va utiliser la vidéo légère et avec cette première interaction avec la vidéo elle ne lâchera plus la vidéo et elle va pendant une bonne dizaine d'années réaliser toute une série de travaux qui vont être des travaux sociocritiques qui s'intéressent aux questions des femmes aux questions d'immigration et aux questions des villes nouvelles comment on fabrique des endroits pour aller faire vivre dans des endroits qui n'étaient pas du tout faits pour ça qui étaient des déserts culturels et des déserts de toute comment dire de toute activité aller faire vivre des populations qui en général sont des populations ouvrières ou immigrées et grâce à cette première utilisation de la vidéo elle va réaliser ce qu'elle considère comme sa première pièce vidéo qui s'appelle la femme sans tête ou la danse du ventre qui date de 1974 et qu'elle a réalisé chez elle avec un matériel emprunté à l'université parce qu'au tout début de la vidéo ça arrive tardivement en France les premières expos c'est vraiment au milieu des années 70 donc elle emprunte comme beaucoup d'autres artistes le matériel à l'université et elle effectue une danse du ventre traditionnelle donc l'idée elle est turque elle connaît les images aussi que l'on a de l'orientalisme et elle dénonce dans cette vidéo par le biais d'une danse du ventre traditionnelle elle dénonce l'excision qui était pratiquée sur les jeunes femmes et elle valorise la jouissance clitoridienne en inscrivant un texte d'un ethnologue qui s'appelle René Nelly qui explique qu'en fait l'excision n'a rien du tout d'inscrit dans l'histoire orientale qu'au contraire c'est une invention que ça arrive à un moment donné dans l'histoire que donc c'est parfaitement qu'on peut parfaitement combattre cette pratique et il explique aussi qu'il y a toute une série de textes anciens qui parlent aussi de jouissance et donc de jouissance des femmes donc il y a en même temps combat contre des violences faites aux femmes et puis inscription dans le champ plus contemporain et féministe avec cette valorisation de la jouissance clitoridienne par le biais d'une performance et ça je n'ai pas apporté l'image mais 35 ans plus tard en 2009 Nelly Halter réalise une autre vidéo où elle va imbriquer des scènes absolument effroyables de lapidation qu'elle a trouvées sur internet c'était le début où on trouvait ces scènes où l'on lapide des femmes et là c'était une jeune femme qui avait été lapidée parce que elle avait eu une histoire amoureuse avec quelqu'un qui n'était pas de la même branche de sa religion il y avait chiite et sunnite alors je ne sais plus si elle était chiite ou sunnite mais en tout cas le jeune homme avec qui elle avait une relation amoureuse était de l'autre branche religieuse et donc elle a été lapidée parce qu'elle était jugée comme responsable de cette situation et d'avoir d'une certaine manière franchi une ligne qui était jugée infranchissable et Neil Yalter montre son propre corps sur lequel elle imbrique des images de cette lapidation pour reprendre son propre corps prendre en charge cette dénonciation et cette violence qui est faite aux femmes donc il y a une volonté toujours d'associer son corps à des éléments et des revendications qui sont plus larges qui viennent prendre en compte des éléments de la société et des revendications des revendications sociales plus larges et puis elle va s'intéresser en 1981 avec Nicole Croizet dans une pièce qui s'appelle Femme au foyer Femme au travail qui est réalisée à La Rochelle elle va imbriquer d'un côté elle va interroger des ouvrières qui racontent leur propre vie partagée entre les tâches quotidiennes à la maison et les tâches à l'usine et puis en bas une deuxième pièce qui s'appelle Toprak qui signifie la terre en turc qui va interroger dans une autre banlieue donc deux banlieues opposées de La Rochelle qui va interroger une population turque qui est regroupée toujours dans cet endroit c'était la communauté turque qui se trouvait là et elle joue sur les deux populations qui ont toutes les deux des revendications et qui sont toutes les deux discriminées pour des raisons différentes d'un côté par la question de la classe sociale de l'autre côté par le côté immigration qu'elle va systématiquement à chaque fois regarder sous un prisme et un angle féministe en regardant quelles sont les conditions des femmes particulières à cet endroit là et donc c'est typique aussi la volonté d'investir des affiches dans les rues elle va investir les bus et puis aussi aller présenter le travail sur les immigrés dans des cafés fréquentés par les turcs dans cette banlieue de La Rochelle la volonté d'investir d'autres espaces que les espaces classiques du champ de l'art contemporain et donc elle va ensuite se consacrer pendant une dizaine d'années à cette interrogation en allant interroger des communautés immigrées en France et à l'étranger en général turc majoritairement du fait de son origine et de la facilité du contact qu'elle pouvait avoir par le biais d'associations et elle montre la manière dont ces personnes réfléchissent pensent leur situation ici on a elle associe les vidéos à des dessins et à des textes et à des photographies donc il y a vraiment un ensemble cohérent à chaque fois qui donne plusieurs entrées sur les situations et elle associe dans ses dessins des photographies à des dessins où elle ôte elle efface les visages avec cette idée que quand l'exil se produit au bout d'un certain temps les personnes s'assimilent d'une certaine manière et perdent une part de leur identité une part de leurs habitus culturels et en acquièrent d'autres et donc elle souligne la difficulté et en même temps le processus qui est à l'oeuvre et que ces personnes expriment dans leurs paroles puisque en général elle passe par des associations Neil Yalter était communiste donc elle passe par des associations communistes ou des associations de relais dans les maisons de quartier ou les centres d'art qui sont naissants dans les années les maisons de la culture pas les centres d'art les prémices des centres d'art donc elle passe par des réseaux qui sont politisés donc elle a accès à des personnes qui ont déjà réfléchi et qui mettent des mots sur la discrimination et sur les situations qu'elles vivent donc voilà pour différentes manières d'envisager les liens entre art et féminisme à cette époque là et j'avais apporté une dernière un dernier tout petit volet je regarde l'heure pour pas alors tout petit volet pour montrer aussi les remises en cause du côté des hommes avec l'idée que souvent on pense l'universel comme masculin et le reste dans les revendications on essentialise les codes féminins donc l'idée que certains artistes hommes vont aussi s'intéresser à ces questions là et j'avais donc apporté pour les années 70 le travail de Michel Journiac qui mène un travail de performance et de travestissement et qui usurpe notamment les codes du genre domestique dans cette pièce 24 heures de la vie d'une femme ordinaire avec d'un côté la réalité donc il se met en scène en train de servir son amant avec différentes tâches préparées à manger faire la vaisselle faire le ménage se pomponner etc et de l'autre côté toute une série de fantasmes qui sont mis en scène de la même manière par le biais de travestissement donc la volonté par cette parodie d'effectuer une distanciation et de permettre que l'on s'en rende compte et que l'on comprenne toutes les assignations qui sont faites aux femmes et par contre-coup aussi faites aux hommes avec la volonté aussi de provoquer une déliaison dans cette question de masculinité entre tout ce qui est de l'ordre de la domination de l'héroïsme de l'universalisme de l'autorité et puis de l'autre côté l'idée que cette masculinité n'est pas forcément toujours et ne doit pas forcément être associée comme intrinsèque comme non qu'on ne puisse pas la penser qu'on ne puisse pas penser qu'on puisse défaire ces associations-là ce n'est pas ce n'est pas comment dire intangible ce n'est pas fixe tout cela est fluide et ça peut bouger et le dernier exemple qu'on connaît moins est aussi un exemple d'une oeuvre de Neil Yalter qui s'appelle Le chevalier déon c'est une série photographique et une vidéo là vous avez un extrait de la vidéo enfin une photo un photogramme de la vidéo sous les yeux qui est réalisé par Neil Yalter avec Carole Marc Lavrier entre 78 et 80 et qui capte donc une mise en scène performative d'un homme qui se travestit en femme et qui a débuté un processus transsexuel qu'il arrêtera ensuite avec l'idée que ça représente une transgression et une ouverture de toute la palette identitaire par ce travestissement et par cette volonté de changer de sexe de manière précoce il y a très peu d'oeuvres de cette époque-là c'est vraiment le tout début on en a beaucoup plus dans les années 90 avec une transition donc et une volonté de jouer avec des codes aussi de séduction dans le cadre de cette vidéo donc l'idée de brouiller les repères et de montrer une conception des sexualités et des questions identitaires féminines et masculines beaucoup plus ouvertes beaucoup plus larges bien loin de toutes les assignations de sexe de l'époque et pour conclure donc il a bel et bien existé un mouvement féministe propre aux arts plastiques en France pendant longtemps on regardait seulement ce qui s'était fait aux Etats-Unis c'est pas du tout la réalité en France et dans bien d'autres pays aujourd'hui on regarde tous les pays européens et les pays de l'Est il y a eu des mouvements artistiques en art liés aux questions féministes partout et qui ont été en général très dynamiques parallèles liées aux questions revendications du mouvement social qui ont été donc longtemps effacées qu'on a retrouvées quand on voit les expositions de Niki de Saint-Fal aussi on a retrouvé toute une série d'oeuvres qu'on ne montrait plus du tout et donc ce qui est commun à toutes ces différentes manières de se représenter de créer de tisser des liens entre art et féminisme c'est de ne plus se reconnaître dans les images qui étaient forgées à leur intention de reprendre en main leur propre représentation et d'aller en même temps critiquer les assignations de rôles qu'on leur proposait et en parallèle proposer de nouvelles images d'elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire de la manière dont elles veulent s'emparer du monde et dont elles veulent être présentes dans le monde et donc il y a une très large palette je crois que j'en ai montré quelques exemples assez différents pour montrer toute la diversité des propositions qui toutes vont aller travailler je dirais une petite partie de tout ce vaste champ des revendications et des remises en cause féministes merci bien merci beaucoup nous avons un formidable parcours de représentation féminine du XVIe siècle au XXe siècle ici avec toutes les images que nous avons vues alors on a prévu une pause mais vous voyez que le temps passe vite et nous avons encore deux intervenants donc nous allons réduire très fort la pause et donner la parole à l'équipe qui a préparé la petite exposition dans le couloir je donne la parole à Justine voilà donc pour faire bref donc proposer une exposition en fait sur la place du genre dans l'art c'est questionner l'histoire c'est questionner le présent c'est pénétrer le regard de différents artistes donc pour susciter votre interpellation votre réflexion vos remises en question en tant que spectateur c'est nécessairement aussi dépasser les stéréotypes et peut-être aussi générer le trouble c'est comprendre partager même quelques instants leur combat leur revendication et c'est se donner la possibilité d'oeuvrer vers le changement vers une ouverture des mentalités alors cette exposition a une vocation pédagogique donc il y a une trentaine de cadres qui vont vous présenter des photos d'installations d'oeuvres artistiques de couvertures de livres de BD d'affiches vous allez voir que l'exposition est multidirectionnelle elle est sans frontières elle traverse les époques les styles artistiques et également les techniques artistiques alors on peut découvrir en réalité des oeuvres de l'histoire de l'art on l'a entendu ce matin la question du genre évidemment a traversé les civilisations on y découvre des oeuvres plus contemporaines avec de la peinture de la sculpture de la photographie de la BD du street art et du cinéma pardon et enfin vous y découvrirez aussi des oeuvres plus militantes plus revendicatives notamment représentées par la démarche de Guerilla Girls qui sont un groupe d'artistes féministes et activistes et également représentées par des associations telles que Genre Puriel ou Amazon donc qui oeuvrent dans la défense du droit des genres on a une trentaine d'images qui sont exposées autant vous dire que choisir c'est renoncer puisqu'évidemment il y a énormément d'artistes qui oeuvrent sur la notion du genre sur le rapport homme-femme sur la le neutre et sur l'humain voilà donc merci pour votre intérêt et merci évidemment aux artistes nationaux et internationaux d'avoir mis leur accord pour cette exposition voilà donc nous allons accueillir maintenant Luc Chicharin qui est ok on peut vous demander de réduire très fort la pause à 5 minutes pour essayer de rattraper un peu le temps que nous avons perdu avec nos petits soucis matériels pendant que nous installons la projection suivante c'est un peu pour essayer de la pause ouais ça me dit je demande à partir de la c'est ici d'ici mais alors que c'est la fin de la réaction dans 5 minutes là c'est la fin c'est la fin on aura essayé on aura essayé on aura essayé c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. C'est Chichar. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est juste. Sous-titrage ST' 501 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 qui montrent le coût de la mastectomie. Des flacons de testostérone vides, par exemple, des seringues usagées, etc. Là, j'ai mis en exemple les photographies que l'on voit dans l'installation de l'artiste, où l'artiste prend toujours la même pose, qui met la dose de testostérone qu'il a pris en injection, la date à laquelle il l'a pris, et donc l'injection qui est numérotée. Là, on a la 24e injection, puis la 52e injection. On voit comme ça, progressivement, le corps se transformer au fil des photographies. Même procédé dans la série photographique intitulée Becoming, de Ishegarbaz, de 2008 à 2010, où l'artiste enregistre chaque semaine pendant deux ans les transformations de son corps du masculin vers le féminin sous l'action des hormones féminines et des chirurgies de réassignation sexuelle. Donc là, on a à peu près le même dispositif. Ce qui est intéressant dans cette oeuvre d'Ishegarbaz, c'est que, finalement, quand on regarde l'ensemble des photographies, le corps évolue peu. On a des changements qui sont vraiment de l'ordre de l'infra-mince, pour reprendre le terme de Duchamp. Et là, dans ces photographies aussi, on remarque que le sexe, pareil, ne donne pas d'importance du tout à l'identification du corps. Ou encore, une autre série photographique en noir et blanc et couleur, qui s'intitule Cut a Traditional Sculpture, de 2011, réalisée par l'artiste Cassils, qui réinterprète une performance d'Elonor Antin, intitulée Carvin, A Traditional Sculpture, de 1972. Ou cette dernière, qui étudie la maigreur comme idéal féminin, photographiant quotidiennement l'évolution de son corps pendant une diète de 37 jours. La performance transgenre effectuée ici, par Cassils, sur votre gauche, est cependant très différente, puisqu'elle consiste à se sculpter un corps hyper masculin, grâce à la musculation intensive, une alimentation hyper calorique et la prise de stéroïdes. Cassils réalise alors quatre photographies par jour, sous quatre angles devant, derrière, côté gauche, côté droit, pour enregistrer sa transformation physique. Donc il reprend le même dispositif qu'est Léonor Antin. Il s'agit pour Cassils de transposer sur son corps même le travail acharné des sculpteurs grecs qui taillaient laborieusement le marbre pour donner la forme idéale de leur statut. Donc il y a une espèce de mise en relation qui est souvent reprise chez les artistes transgenres entre la sculpture et le travail du corps. Et donc là, l'idée chez Cassils, c'est de montrer que, de mettre en relation le corps qui est taillé par le sculpteur et le corps qui est taillé par les hormones, par la musculation. Donc voilà, un corps qui s'auto-forme, qui s'auto-engendre. Ces séries d'autoportraits photographiques qui exposent la progression d'une transformation corporelle des artistes transgenres s'étalant sur plusieurs semaines interrogent la reconstruction artistique de l'anatomie obtenue par la répétition stylisée d'actes. Et là, je reprends la phrase de Butler. Donc les hormonothérapies, la chirurgie, la musculation, la pratique même de l'autoportrait sont autant de technologies de la subjectivité qui agissent en dépendant du sexe de naissance. Donc la technologie transgenre agit aussi comme une critique du sexocentrisme. Comment expliquer que la visibilité du sexe ne semble pas toujours fonctionner comme référent du genre dans les photographies de performances transgenres ? Comme c'est le cas chez l'artiste female to male Lauren Cameron. Selon Josh Hunz, je cite, les images des corps sont constituées par des conventions de représentation variées qui se différencient parfois fortement du médical et du biologique. Fin de citation. Ce qui ne rend pas la distinction sexuelle nécessaire à l'identification genre et des corps. Par exemple, je cite encore une fois Hunz, les images de Cameron se réfèrent à la représentation du nu classique dans l'art. Il en va de même pour les performances de Cassils où l'artiste confronte la construction hypermasculinisée de son torse à la norme esthétique des statues d'athlètes dans la sculpture antique. Selon Hunz, les représentations du corps masculin dans l'art classique sont souvent dépourvues de pénis à cause de la censure tradition picturale chrétienne ou de l'usure du temps comme c'est le cas dans la sculpture antique. Ce qui explique que pour le regard éduqué du public, l'absence de pénis n'empêche pas la masculinité des artistes female to male. Selon Hunz encore, les photographies de Cameron, je cite, contiennent également des références aux images popularisées du corps comme par exemple les images de Sylvester Stallone de Rambo par exemple. Je crois que je vous ai mis une petite diapo où on voit ces images. Oui, c'est ça. Il y a une double référence à la fois à l'art classique et à l'art hélénistique et à la culture contemporaine avec des images dont on a mis Sylvester Stallone comme on aurait pu mettre Schwarzenegger. Vous voyez ce genre de références culturelles populaires. Par les références iconographiques à la figure du Buddy Boulder, les images de Cameron ont recours à l'un des modes de représentation de la masculinité nue blanche les plus courants à l'intérieur de la culture populaire occidentale. Toutefois, comme le signale encore Heunze, les représentations idéalisées et normatives du genre issues de l'histoire de l'art et de la culture populaire ne sont pas des modèles d'identification pour toutes les personnes transgenres. Si la statuaire gréco-romaine et les canons esthétiques du corps issus de la culture populaire sont des technologies de genre et là je reprends le concept de Teresa de Loretis, la critique de ces normes artistiques qui sont des signes des distinctions racistes, hétérosexistes voire homonationalistes peut également être utilisée comme un processus de subjectivation. Dans la photographie intitulée Transcook I de 1996, Delagras Volcano cadre le sexe du théoricien queer Zachary Nataf qui est un théoricien female to male en gros plan à côté d'une règle qui mesure l'allongement progressif de cette transbite sous l'effet de la testostérone. Cette oeuvre fait référence aux photographies gynécologiques des personnes dites hermaphrodites je pense par exemple à la photographie de Nadar de l'hermaphrodite de Nadar je ne sais pas si vous connaissez cette photographie mais aussi dans une approche plus contemporaine au fétichisme racial de l'homme noir dont les organes génitaux apparaissent disproportionnés dans la photographie de Robert Mapplethorpe. Cette photographie-là fait référence à ces deux types d'iconographies donc les photographies médicales mais également les photographies de Mapplethorpe je pense que vous voyez tous les photographies de Mapplethorpe qui photographiaient ces modèles noirs et qui mettaient l'accent sur la taille des pénis des hommes noirs dans ces photographies. L'oeuvre de Delagras Volcano s'affiche ainsi comme une double parodie elle imite critique l'identification médicale du sexe dit ambigu par l'anthropométrie mais aussi la fascination homo-impérialiste de Robert Mapplethorpe pour la taille des pénis des hommes noirs qui réitère le stéréotype raciste ancestral selon lequel et là je cite Kobena Merker le sexe est confirmé comme la nature de l'homme noir fin de citation pour J.Proser je cite avec ce regard sur la taille la photographie fait une référence érudite à la tradition culturelle de la fallicisation du corps masculin noir retournant cette histoire de la fétichisation raciale contre elle-même puisque le corps masculin de Nataf est évidemment différent cette représentation interrompe cette histoire afin de défier la fétichisation du corps transsexuel fin de citation la position politique de Nataf située à l'intersection des identités noires et transgenres lui permet d'utiliser les mutations génitales dues à la testostérone pour jouer avec les stéréotypes de race et de genre autour de l'identité masculine noire et de les faire s'annuler mutuellement d'une part le fait de montrer sa transbite de 2 cm renverse le cliché de l'homme noir au gros pénis mais d'autre part le cadrage en gros plan de la photographie ses dimensions à l'impression donc 35,6 sur 27,9 cm produisent un effet de zoom optique qui ironise le fétichisme raciste autour de la taille des sexes masculins noirs croississant exagérément ce que la médecine nomme un micro pénis le fait de présenter cet organe génital comme une transbite permet de rompre avec le fétichisme médiatique autour de la chirurgie de réassignation sexuelle et là je pense notamment à Christine Jorgenzen donc ce qui se passe avec cet artiste là c'est qu'on rompt aussi avec la tradition médicale des années 50 qui dit que les personnes trans sont les créatures en fait de médecins ici ce que montre Zachary Nataf en collaboration avec Delagras Volcano c'est que les corps transgenres peuvent aussi être autogérés on n'a pas besoin des médecins et on n'a surtout pas besoin de forcément passer par le bistouri pour changer de sexe la transformation génitale de Nataf ne procède pas par phalloplastie et n'a vraisemblablement pas pour objectif de copier le pénis d'un homme biologique donc ça c'est intéressant aussi de voir que Zachary Nataf ne cherche pas à avoir le même pénis que monsieur tout le monde mais cherche à inventer un nouveau sexe un nouveau pénis l'esthétisation photographique de la transbite en tant que différence transgenre participe donc de la remise en cause de la croyance psychanalytique qu'un homme transgenre est une femme qui réalise son envie d'avoir un pénis comme le disait Freud elle permet plutôt la production artistique d'un nouveau sexe masculin si Lorraine Cameron et Cassil se servent de la représentation du nu masculin dans l'art grec mais aussi de l'iconographie photographique gay comme d'une technologie de subjectivation afin de produire un corps transgenre hyper masculinisé Zachary Nataf et Delagras Volcano proposent une performance parodique du transgenre qui critique des représentations artistiques de la masculinité noire intersexe et transgenre dans l'histoire de l'art et dans la culture occidentale l'affirmation artistique de l'organe dit transgénital et l'appellation politique de l'oeuvre transbite se revendiquent comme une identification corporelle dissidente qui conteste les normes corporelles des masculinités hégémoniques et minoritaires préétablies par des représentations artistiques culturelles et sociales on s'en rend bien compte donc les performances transgenres utilisent le corps comme un laboratoire donc on a vu l'usage des hormones en toute autonomie qui se passe un peu des médecins on a vu la musculation donc il y a tout un processus de fabrication qui est autogéré et qui est de l'ordre du laboratoire ce recours à la parodie comme imitation critique dans la performance transgenre nous amène à nous demander si des oeuvres comme celle de La Grasse Volcano ne s'inscrivent pas dans le prolongement de l'esthétique drag étudiée par Judith Butler selon la philosophe américaine la performance travestie du drag donne lieu à une imitation parodique du genre qui révèle que loin d'être naturel l'identité sexuée est une construction performative basée sur la norme culturelle de la binarité hétérosexuelle homme-femme alors que font les artistes transgenres aux réflexions philosophiques de Butler et à l'esthétique critique du drag Nina Arsenault choisit d'utiliser sa transition de l'homme vers la femme pour démontrer que la féminité est une construction corporelle hyper performative dans la performance d'Arsenault l'extravagance de la drag queen n'est plus simplement une sophistication du costume et du maquillage elle procède d'une véritable transformation biophysique du corps de par la répétition d'actes chirurgicaux au niveau de son visage notamment qui rappelle la série des opérations chirurgicales performance d'Orland l'esthétique des photographies d'Arsenault où elle apparaît la peau ensanglotée et tuméfiée par les coups de bistouri et les points de suture évoque les portraits d'Orland qui furent réalisés les jours qui succèdent à sa septième opération chirurgicale performance la performance omniprésence de 1993 avec ces opérations chirurgicales performance Orland a amené l'idée que les modifications corporelles sont une stratégie politique d'interpellation des normes esthétiques du genre en l'occurrence féminin la peau est ainsi manipulée telle une robe de chair qui se tisse au fil de la biopolitique du sujet c'est ce qu'elle nomme l'art charnel Arsenault semble pleinement influencé par l'approche charnel d'Orland lorsqu'elle effectue sa transition de l'homme vers la femme tout en l'exposant comme une pratique plasticienne de son corps france bourrel utilise la métaphore du vêtement incarné pour évoquer ces métamorphoses du corps le livre de france bourrel le vêtement incarné et métamorphoses du corps les implants les hormones les chirurgies plastiques les amputations la musculation sont des modifications corporelles qui s'utilisent comme si la chair était l'ultime habit de l'être et donc à l'instar du drag qui utilise son costume et son maquillage pour interroger les représentations culturelles du genre Arsenault utilise son corps et la chirurgie esthétique pour s'engager avec le genre dans un dialogue politique et esthétique sur la forme féminine en tant qu'idéologie et matière sculpturale incarnant sur scène et dans la vie réelle fée reine déesse et autres icônes féminines Paul Préciado quant à lui parle d'une stratégie politique biodrag je cite Paul Préciado le corps du biodrag réalise le processus d'imitation et en finit ainsi avec les oppositions de la métaphysique traditionnelle qui semble générer tant de problèmes dans la théorie performative façade et intérieur performance et anatomie corps et âme identité et génétique le biodrag est un artefact culturel à consistance organique une fiction dont les contours sont somatiques fin de citation dans Testo Junkie Préciado dira qu'avec le concept de biodrag il pousse et là je cite encore l'hypothèse performative de Butler dans le corps jusqu'au fluide la fait passer dans les cellules fin de citation avec le biodrag ce qui est représenté et imité techniquement n'est déjà plus un code vestimentaire ou un style corporel mais un processus biologique nous dit Préciado pourtant il semble que les artistes transgenres comme Arsenault performent les transformations du corps à la manière d'un code vestimentaire inscrit dans la chair dans plusieurs installations issues de la performance transgenre les modifications corporelles hormones chirurgie de réassignation sexuelle sont représentées par le biais d'une référence esthétique aux vêtements les artistes transgenres posent la question du corps comme vêtements biologiques à travers la construction charnelle du genre l'artiste female to male Simon Croft réalise par exemple un assemblage intitulé Air Shirt de 2006 avec des poils de rue qu'il a prélevés sur son torse des poils qui ont poussé sous l'action de la testostérone et qu'il a fixés sur une toile blanche d'un cadre tambour rond donc on a une espèce de double rencontre entre les poils masculins qui poussent sous l'action de la testostérone et le cadre tambour rond qui est plutôt associé à la féminité puisque c'est la couture donc il y a une espèce de double rapport de genre qui se joue dans cette oeuvre les poils sont accrustés dans les mailles de la toile comme s'ils poussaient directement du canevas ils sont regroupés au centre du cadre ovale créant une petite touffe dont la forme évoque celle d'un t-shirt ce geste artistique qui consiste à exposer des poils obtenus sous l'action de la testostérone synthétique à la manière d'un vêtement que l'on tricote sur un tambour déplace le concept de vêtement du textile vers la matérialité biologique du corps tout comme certains vêtements peuvent être socialement attribués à un genre le costard pour les hommes par exemple et les robes pour les femmes des phénomènes biologiques du corps sont aussi assimilés au genre la pilosité du torse est plutôt associée aux hommes et le développement des seins aux femmes si les dragues déjouent justement les codes identitaires du vêtement les artistes transgenres déconstruisent quant à eux l'identification corporelle elle-même en redéfinissant le corps comme l'incarnation d'une série de codes esthétiques culturellement sexuées que l'on peut techniquement manipuler on retrouve une réflexion similaire dans l'EVU de l'artiste female to male Tabaron Waxman une oeuvre évolutive qui a commencé en 2013 mais qui se poursuit aujourd'hui où l'artiste réfléchit la notion kabbalistique de pardonnez-moi la prononciation hitlabsut qui veut dire enveloppement si on devait trouver une traduction en français il crée le concept d'oeuvre d'art à revêtir wearable artworks il s'agit en fait de vêtements de prière le talit réalisé à partir de seringues de flacons de cartons d'emballage de testostérone collectionnés après 7 années de traitement hormonal mais maintenant même plus que cette année il est sur 15 ans en 2018 de traitement hormonal le design et la fabrication de ces tenues ont été exécutées par Atom Chiamparani cette oeuvre d'art à revêtir présente ainsi la prise de testostérone comme un vêtement incarné les déchets du traitement hormonal de l'artiste sont recyclés pour créer une tenue de prière qui est plutôt masculine à la base que le public peut potentiellement enfiler tandis que la testostérone qui était contenue a transformé le corps même de l'artiste du féminin vers le masculin ainsi l'oeuvre d'art à revêtir devient la métonémie de la performance transgenre de l'artiste qui s'est injectée de la testostérone cette substance quasi mystique qui a miraculeusement l'artiste s'amuse beaucoup avec le vocabulaire de la religion il est miraculeusement devenu un homme donc cette substance a miraculeusement transformé son corps ce qui suggère que la masculinisation hormonale qui agit à la manière d'un vêtement incarné complexifiant l'identité par la modification corporelle ainsi pour conclure cet exposé nous dirions que l'art transgenre est l'expression artistique d'identité dissidente en rupture avec le système sexe-genre exposant la possibilité d'autres formations corporelles pour les individus ces identités dissidentes des artistes transgenres décentrent le système de reconnaissance scientifique et philosophique du sujet de l'observation du sexe anatomique de naissance elle propose des constructions corporelles qui privilégient des représentations culturelles plus larges puisant ses références dans l'histoire de l'art et dans les médias populaires ces contestations corporelles et artistiques vont à l'encontre des conceptions usuelles du genre et le caractère relativement novateur de ces critiques propulse le corps de l'artiste dans une réalité physique de sa propre existence matérielle qui est encore à l'état expérimental le corps est donc investi par les artistes transgenres comme un laboratoire qui permet de le redéfinir le corps peut-il être traité et considéré comme un vêtement de chair les questions du corps sont-elles biodrag voilà les problématiques que tentent aujourd'hui de résoudre les recherches fondamentales de l'art transgenre et voilà applaudissements oui nous avons un sérieux problème de timing donc je vois que l'intervenant suivant est déjà en train de se préparer je crois très fort au dîner pour les échanges et pour les questions parce que même en respectant les 30 minutes prévues on n'a pas les 10 minutes de discussion nécessaires donc après coup on pourra vous poser des questions et je crois qu'il y en a beaucoup parce qu'on a là une série d'oeuvres d'art qui sont tout à fait interpellantes et qui ne manqueront pas de susciter les réactions donc je te passe le micro pour que tu puisses présenter notre... donc voilà maintenant nous allons accueillir monsieur Marc-Jean Filer-Ramos professeur agrégé de lettres modernes et responsable de la filière des lettres modernes à l'université de Nîmes donc monsieur Filer-Ramos a publié plusieurs travaux de recherche sur le genre l'homosexualité la littérature et le cinéma aussi il a publié un livre l'ado la folle et le pervers images et subversion gaie au cinéma et aujourd'hui monsieur Filer-Ramos va nous présenter son exposé accéder à la conscience du genre par les arts le rôle de l'université bonjour à tous merci Catherine pour ton invitation Catherine espérait peut-être que je parle plus de cinéma au départ puisque c'était il y a quelques années un domaine qui m'avait intéressé plus particulièrement finalement ici pas de Vasari pas de Butler je suis désolé on va entendre parler mes étudiants je vais vous donc faire un témoignage d'enseignants et aborder la question du genre et de la conscience de genre à l'université ou du moins pour des étudiants aujourd'hui alors évidemment mon public et le public actuel est un public ciblé je vous en reparlerai mais en même temps c'est le public des étudiants de licence des premières années d'université on va essayer de voir comment il se représente la notion et cela je l'aborderai tout particulièrement à travers les arts visuels et si au début je pensais plutôt à un titre de conscience de genre et arts visuels et donc m'interroger sur le rôle de l'université aujourd'hui pour l'accession à cette conscience j'en arriverai plutôt à changer le titre en justement conscience de genre et arts visuels non c'est conscience de genre à l'université le rôle des arts visuels c'est à dire maintenant comment les arts visuels permettent pédagogiquement d'arriver à une conscience ou en tout cas à une capacité d'analyse ça serait plutôt dans cette perspective là que j'irais alors déjà quel est le cadre dans lequel je vais vous parler il y a une mission éducative de l'université française puisque je viens de l'université de Nîmes et je reparlerai plutôt de celle-ci et de ce que j'y fais en tant que personne qui vient témoigner à l'heure actuelle en licence c'est à dire les premières années de formation nous n'avons pas de discipline qui soit la discipline du genre ça on le sait bien en revanche nous avons au niveau master comme une espèce de révélation qu'enfin on devrait le faire on devrait traiter le genre alors vous avez différents masters en France il y en a 8 répertoriés sur le site consacré à la présentation de tous les masters en France le master égal que j'ai donné comme exemple de l'université Lyon 2 qui est en partenariat avec l'université bruxelloise mais ce qui m'intéresse plutôt c'est de voir dans quel cas nous nous plaçons parce que l'université se donne une mission les textes officiels veulent que depuis 2013 il y ait une mission de lutte contre les discriminations dans l'enseignement supérieur avec un plan d'action c'est le terme pour l'égalité entre les femmes et les hommes c'est comme ça c'est très beau vous allez voir on s'est donné plein d'objectifs déploiement de politiques d'égalité dans l'enseignement supérieur et la recherche parité dans les instances représentatives mixité déformations lutte contre les féréotypes lutte contre les violences sexuelles soutien à la recherche sur le genre voilà ça c'est la liste à peu près exhaustive des éléments de l'émission ok tout ça ne dépend en réalité des établissements eux-mêmes tout dépend des politiques d'établissements chez nous on a mis en place certaines petites choses mais ça dépendra complètement de la reprise individuelle des établissements alors je reviens un peu à ce qui a été dit en ouverture tout à l'heure par le alors c'est le premier vice-recteur voilà on n'a pas on n'a pas ce genre de terme à Nîmes je trouve ça superbe voilà en tout cas qu'est-ce que l'on met en place à l'université Nîmes la notion de genre elle est finalement plutôt intégrée alors elle est intégrée à différents niveaux elle est intégrée et là je vous en parlerai dans mes enseignements et je vous en ai pris deux tout particulièrement c'est-à-dire un cours de troisième année un cours de première année pour qu'on puisse aussi parler pédagogie et de voir comment les choses peuvent évoluer dans l'appréhension de cette conscience d'une notion complexe comme celle du genre alors mais l'enseigner le genre à l'université de Nîmes c'est une question qui dépasse amplement Nîmes et je vous renvoie à un article qui est véritablement intéressant que vous trouverez aisément sur Cairne notamment de Tania Angeloff et Céline Bessière où elles ont voulu introduire la notion de sociologie de genre dans un master de sociologie ce qui paraissait pas une aberration en soi et comment la chose s'est transformée en un combat idéologique parce que finalement il ne faut surtout toucher à rien ne pas aborder cette notion un peu complexe et problématique donc elle raconte aussi comment au fil des années progressivement elles ont réussi à développer un enseignement spécifique qui a pu avoir un nom mais seulement en master je le redis parce que en réalité la licence semble ne pas parler ne pas avoir conscience de cette réalité là alors on imagine bien qu'il y a plein d'actions mais qui sont automatiquement des actions discrètes des actions qui se passent d'un étiquetage spécifique et d'un étiquetage sur le nom des disciplines elles-mêmes alors pour nous quand on a eu à constituer l'offre de formation nimoise en lettres modernes tout particulièrement et dans un système qui est aussi mutualisé avec l'anglais et l'espagnol pour beaucoup de cours on a pensé que ça devait être une évidence éducative que de poser le genre comme un élément par lequel nous devions passer car c'est une clé d'analyse du monde contemporain et notamment que nous avons intégré spécifiquement dans un parcours de troisième année qui est un parcours culture et média et qui se distingue à l'heure actuelle du parcours à orientation enseignement et recherche et dans la prochaine offre de formation on essaiera de l'avoir dans les deux dans les deux parcours voilà donc ça évolue aussi chez nous et c'est depuis ce lieu et cet espace temps dont je vais vous parler l'université de Nîmes les enseignements que j'y fais et je vous disais qu'on allait surtout écouter mes étudiants parce que cette année j'ai lancé l'idée d'avoir un retour des étudiants grâce à un questionnaire je vous donnerai quelques questions mes étudiants donc dans un cours spécifique qui vous voyez est un cours d'orientation société arts et médias donc quelque chose d'assez large mais que j'ai sous-titré la représentation de genre il y a pas mal d'années maintenant puisque ça fait voilà ça fait depuis 2010 que j'enseigne ce cours là alors je m'appuie sur des réponses je vais vous en lire quelques-unes que j'ai vraiment trié parce qu'il y avait quand même plusieurs répondants et répondantes il y en avait 18 sur la classe qui avaient accepté de faire à l'automne un questionnaire que j'avais lancé l'initiative donc elle ne date que de cette année et je pense qu'il faut continuer à le faire et d'année en année pour essayer de voir comment évoluer parce que finalement j'arrive ici avec un témoignage qui va être un témoignage très subjectif de ce que j'ai vu évoluer depuis une petite dizaine d'années dans le rapport que les étudiants ont à la notion et à la conscience de ce qu'est le genre sans parfois savoir le nommer alors dans un premier temps je vais vous parler de leur représentation et on va voir à partir de leur témoignage quel est ce monde d'image dans lequel ils vivent car c'est bien un monde d'image alors les étudiants connaissent-ils les étudiants connaissent-elles la notion de genre j'ai préféré une écriture inclusive c'est aussi un choix pédagogique que j'utilise maintenant de plus en plus avec eux le constat est que la notion me semble à ce que je vois une notion mal cernée en tant que notion mais en même temps très bien connue ou très connue de la part des étudiants parce qu'il y a différentes raisons le sujet est extrêmement présent déjà dans les discours institutionnels mais c'est pas toujours les discours institutionnels qui touchent le plus les étudiants n'empêche qu'il y a des actions spécifiques on a mis en place des parités je leur parle aussi à mes étudiants du bilan chiffré des universités comme on l'a abordé tout à l'heure nous aussi on a beau être l'université la plus petite et la plus jeune de France et surtout la plus jeune on s'attendrait à une plus grande égalité on a des profs relativement jeunes aussi on voudrait que notre parité soit presque naturelle et quand vous regardez les chiffres et à quel niveau entre les enseignants les premiers enseignants chercheurs et les professeurs d'université on tombe dans tous les clichés de toutes les autres universités dans le chiffrage et malgré des efforts on n'est pas encore à une véritable égalité bon en tout cas je disais le discours institutionnel est un discours que peuvent connaître les étudiants notamment parce que il y a aussi dans les actions spécifiques et grâce à une enseignante référente pour discrimination dans l'université un certain nombre d'actions qui tentent à être menées pour les égalités culturelles les égalités de genre il y a différents axes ensuite on a mis en place et j'y ai tenu avec le service de com qui a un petit peu rechigné il y a 2-3 ans et qui est complètement maintenant d'accord on a féminisé aussi les statuts les titres ça a été un peu compliqué je vous dis mais maintenant c'est enfin bien accepté et avec le débat qui a eu l'an passé dans les médias on a pu en parler beaucoup les étudiants sont évidemment informés aussi sur ce problème des hiérarchies de sexe des hiérarchies genrées dans la société parce que les médias nous font baigner dedans donc les exemples que je redonne là on les a tous suivis ces derniers mois et quand même dans le détail je constate même si en lettres en anglais et en espagnol j'ai plus d'étudiantes j'ai un taux plus élevé bien évidemment ça va vers l'enseignement donc des métiers féminisés je n'entre pas dans le tableau dans l'ensemble les étudiantes semblent par leur confrontation au sexisme au quotidien mieux informés ou du moins plus conscientes plutôt de la réalité du problème et elles le vivent parfois vous allez voir de façon un peu directe alors voilà j'ai mis quelques bulles pour les faire parler les étudiants à quels actes de sexisme êtes-vous confrontés dans votre vie quotidienne on est heureux parfois d'entendre encore quelqu'un dire personnellement aucun mais c'est pas la majorité les klaxon dans la rue lorsque je porte certains vêtements bon le test je vous ai dit était anonyme mais on imagine que c'est plutôt une réponse de fille lorsque l'on m'a proposé d'assurer le service au bar pendant la ferrière en me donnant comme uniforme un t-shirt moulant transparent et en précisant de ne pas porter de soutien-gorge face à mon refus on ne m'a pas laissé faire le service sans commentaire bon oui anonyme il y a une ferrière et apparemment elle est relativement genrée il n'y a pas que les taureaux et puis chez les garçons on a aussi des réponses intéressantes en tant qu'homme je me retrouve souvent être attendu à faire certaines choses car je suis un homme mis entre guillemets qui n'est pas une citation absolue j'imagine mais en même temps c'est une espèce de cadrage sur cet état auquel on le renvoie d'être un homme et de devoir faire certaines choses les gens me disent souvent que je ressemble à une fille je parle en faisant des gestes comme une fille et même ma démarche donc on sent bien que les étudiants ont une conscience du problème mais la plupart du temps le terme de genre apparaît peu en tout cas pas dans ces premières questions je pense que le sexisme auquel je suis confronté le plus souvent passe presque inaperçu tellement certaines attitudes sont banalisées considérant stupidement que ce n'est pas si grave c'est moi qui mets en couleur mais là il faut quand même entendre l'idée qui est cette conscience nouvelle c'est que maintenant on prend conscience de la banalisation qui était de l'ordre de l'évidence et qui apparaît ne plus l'être alors grosso modo je dirais que pour les étudiants il y a chez eux et chez les étudiantes aussi le refus d'un argument ancien et ça ça a bien évolué dans le temps l'argument de l'inégalité naturelle des sexes ça ne passe plus grâce à différentes choses alors on va regarder quelques images que ce soit du côté du sport ou de la politique il y a quelques exemples qui ont permis de considérer que les femmes et les hommes avaient peut-être une chance de pouvoir accéder à une certaine égalité on le sait multiplication aussi des figures d'héroïnes et là j'en viens à mes objets visuels les éléments dont je vais devoir parler c'est les héroïnes dans les récits filmiques on en a vu un certain nombre alors elles sont un peu armées j'avoue on ne va pas faire de la psychanalyse mais parfois c'est seulement une aiguille pour Sophie dans le château ambulant de Miyazaki j'aime bien travailler sur Miyazaki qui nous fournit beaucoup de choses mais Ripley Kido et Kanis sont quand même des femmes armées elles ont un peu besoin de se défendre dans leur espace donc aborder ces objets-là avec eux en parler les étudier ça dépend la manière dont on va le faire ça peut même des sujets de mémoire des sujets d'analyse de corpus etc en troisième année c'est envisageable il y ait bien une conscience par les figures d'héroïnes d'un nouveau rapport à la question du genre mais aussi par des objets de culture pop et j'y reviendrai on a besoin de la culture pop et on a besoin d'intégrer la culture populaire et médiatique parce que pour les étudiants c'est apprendre aussi à utiliser des choses qu'ils connaissent à ne pas l'exclure pour qu'ils puissent l'analyser correctement alors un de mes personnages préférés Naomi Nagata dans The Expense mais vous avez d'autres exemples que l'on connaît plus ou moins la série Maniac avec Emma Stone ou évidemment Daenerys Targaryen que tout le monde connaît voilà dans les exemples les figures féminines ne sont pas des figures évidemment de seconde catégorie on l'aura compris donc l'argument de l'inégalité naturelle ça ne passe plus ok maintenant je leur demande quand ils ont découvert cette notion de genre ou du moins quand est-ce qu'ils en ont pris conscience et les réponses sont diverses l'écart est notamment assez conséquent certains alors là je suis fasciné mais je pense que c'est pas tout à fait vrai disent ne découvrir que dans le cours que je leur fais en troisième année la notion je pense qu'ils ont dû être un peu confrontés à la réalité avant mais la notion ils la sentent comme vraiment quelque chose de nouveau d'autres ont profité de parents qui ont abordé le problème ou d'enseignants et là je trouve que c'est intéressant au lycée un enseignant qui aurait fait un aparté sur le sujet ça reste du sujet d'aparté c'est pas un sujet central c'est-à-dire qu'on ne met pas au coeur d'un programme la notion de genre ça pourrait tout à fait se faire j'ai une collègue qui l'a fait et l'inspecteur au bout de la journée en la regardant faire sur différentes classes il lui disait on parlait quand même beaucoup des femmes c'est fascinant les médias évidemment jouent un rôle passionnant d'un côté ça va être une émission alors là il s'est pas précisé peut-être émission de télé j'imagine Twitter aussi donc il y a de nouveaux supports qui participent de la prise de conscience de cette réalité on en parle on en parle un peu partout et ils saisissent à différents moments de leur jeunesse la notion et ils en prennent conscience c'est-à-dire qu'ils s'y intéressent véritablement alors pour les arts visuels la question était les arts visuels cinéma, peinture, bande dessinée dessin, publicité, animé vous semble-t-il un bon moyen de prendre conscience de la notion de genre pourquoi ? alors que répondent-ils ? ils trouvent que ces objets-là et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'intéresser à la culture pop pour nos étudiants c'est une culture qui est accessible au plus grand nombre ça se voit et ça se voit souvent beaucoup ça se voit il y a donc un effet de proximité une proximité entre le visionneur et une expérience de vie qu'il n'aurait pas eue donc là on comprend bien l'intérêt de la fiction par exemple dans l'imaginaire et dans la formation donc on en conclut que c'est un moyen d'accès simple un moyen d'accès c'est à tous à toutes c'est bien n'empêche que je ne suis pas le seul à défendre la culture pop ils l'ont bien compris aussi c'est par ce biais-là que grâce aux séries aux dessins animés tout le monde peut y avoir accès et même notamment et on voit déjà comment eux-mêmes se mettent à penser la conscience d'une transmission d'un savoir et d'une prise de conscience collective c'est que les enfants peuvent regarder les séries et ça c'est aussi comme ça qu'ils l'appréhendent enfin il n'est pas sûr que les étudiants soient assez naïfs pour croire que hop hop on leur donne des images on leur donne des séries on continue un peu de publicité et le tour est joué l'égalité est là et on entend dans certaines remarques des choses que je trouve à retenir alors premier exemple les arts visuels peuvent être un bon moyen de prendre conscience de cette notion mais à l'inverse ça peut aussi dans certains cas renforcer les stéréotypes sur le sexisme toujours confondus donc ils sentent aussi le fait que l'image ça ne parle pas l'image ça ne dit pas grand chose ça montre mais dans le milieu du jour où ça montre ça peut aussi entretenir certaines idées et notamment certaines idées sexistes il faut donc et là on pourrait entendre presque Marie-Gue de Navarre il faut établir une discussion il faut un devis il faut un moment qu'on puisse parler un dialogue objectif ils veulent et c'est récurrent dans leur réponse étant donné que les genres dans la fiction sont souvent représentés de façon stéréotypée peut-être n'est-ce pas un bon moyen du moins pas sans un accompagnement supplémentaire voilà donc ils sont tout à fait conscients que des images ça ne suffit pas à accéder à une conscience d'égalité entre les gens alors maintenant la question c'est grosso modo pourquoi on est là en train de le faire ce cours notamment le cours de 3ème année j'en parlerai d'autres après il y a des enjeux sociétaux d'éducation qu'ils ont compris on l'a vu alors certains répondent très honnêtement je ne sais pas j'aime bien les réponses honnêtes aussi cela permet d'en apprendre plus aux gens qui ignorent donc évidemment ça veut dire qu'il faut lutter contre l'ignorance si quelqu'un est capable de dire je ne sais pas et que quelqu'un dit qu'il y a des gens qui ignorent ok faire un cours sur le genre même si ce n'est pas à tout le monde c'est à certains étudiants ciblés dans certaines formations ça reste un élément essentiel ça permet de construire des représentations aussi citoyennes on a des jeunes qui sont de jeunes adultes et qui vont grandir être des citoyens et peut-être des parents des enseignants donc il faut une prise de conscience ils en ont conscience et l'enseignement que l'on fait avec eux sur la notion de genre en tant que notion théorisée cette fois-ci devient une chose dont on doit prendre conscience pour accéder à une meilleure connaissance on avait parlé de la lutte contre l'ignorance pour mettre fin aux stéréotypes aux inégalités de genre il s'agit bien d'éduquer d'édifier les masses enfin il s'agit d'enseigner l'esprit critique pour eux c'est un élément qui revient ils ont peur et j'aime bien la formule l'écueil du jugement hâtif ils ont peur que l'on tombe encore dans une critique insuffisante ils veulent encore de la critique ça apparaît encore il permet aussi d'avoir un oeil sûrement plus critique sur tout ce qui nous entoure et agir en vraie connaissance de cause sur tout ce qui nous entoure donc au-delà de l'objet genré étudié finalement c'est une manière d'apprendre à penser pour regarder tout ce qu'on a autour de nous au sens très très large évidemment ici premier bilan donc la situation est me semble-t-il assez plurielle la connaissance est inégale mais je constate au fil des années quand même une modification sociétale majeure ils en parlent la parole se libère ils revendiquent l'égalité dans leurs propos et ça c'est le point très pertinent les arts visuels deviennent pour eux un élément médium de parole ils ont besoin d'un citateur ils en parlent c'est vrai certains en parlent librement mais pas tous donc ils ont besoin aussi de supports comme la publicité comme les films comme les séries pour en parler beaucoup plus facilement s'ils ont un médium la parole va être autorisée et là ils peuvent parler de genre parce qu'ils ont un support parfois ils ne l'abordent pas directement alors seconde étape il n'y en aura que deux après on pourra aller manger on promis quelle représentation maintenant pour les étudiants c'est-à-dire dans mon côté quel choix d'image je dois faire me semble-t-il pédagogiquement ou comment devons-nous choisir nos objets quand nous abordons des sujets aussi larges que la littérature vous le verrez et le cinéma ou l'analyse d'image alors les étudiants perçoivent l'influence des images genrés selon vous en quoi les arts visuels peuvent-ils participer à lutter contre les inégalités de genre déjà il faut montrer parce que montrer pour eux c'est déjà faire un travail de défense c'est dénoncer faire passer un message qui serait celui de dénoncer ce qui est catégorisant et hiérarchisant il faut aussi éduquer parce qu'on doit proposer de nouveaux modèles si on veut changer les relations de genre il faut casser les stéréotypes et puis parfois ces réponses des étudiants il y en a des très courtes il y en a des plus longues que je trouve vraiment intéressantes parce qu'elles nous ramènent à un débat qui transcende la question du genre et qui revient à poser une question sur les arts visuels alors certains disent que les arts comme tous les médias doivent se battre contre les préjugés et puis d'autres disent aussi il est pour moi très important que les arts et les artistes restent libres je n'aime pas trop l'idée d'un art pédagogique qui aurait pour mission suprême d'éduquer les masses c'est de montrer les bons comportements pour moi l'art a d'autres prétentions que la lutte contre les inégalités c'est intéressant et là je pense que pédagogiquement on est bien avec un objet qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus transdisciplinaire aborder des questions de philosophie notamment philosophie de l'art d'être dans une gestion de la parole quand vous allez avoir à débattre avec des étudiants qui eux-mêmes ne seront pas nécessairement d'accord sur une telle question alors un petit débriefing je vais vous montrer ce que je peux faire au fil des années j'ai pris trois cours deux en première année parce que là c'est un public mutualisé tous les étudiants de la fac ont accès à ce cours-là c'est un cours d'ouverture au deuxième semestre j'ai un cours avec les étudiants de lettres et de langues autour de la littérature et du cinéma donc on est toujours sur les arts visuels et on arrive en troisième année au premier semestre je suis en plein dedans avec eux là sur un cours orienté société, arts et médias comme on a pu le voir alors ça donne quoi ? par exemple là j'ai fait une analyse de film on est plusieurs à intervenir sur ce cours-là moi j'ai abordé parce que chacun vient avec son objet d'étude donc il y a les profs de droit qui viennent qui travaillent sur 12 hommes en colère par exemple ce genre de choses alors on arrive avec des objets d'études différents pour leur montrer que le cinéma ça se regarde de plein de points de vue donc moi je travaille sur un exemple cette année ça a été Passengers un film très récent de science-fiction juste pour arriver à une prise de conscience de la notion de genre et du rôle de la monstration accordée au cinéma à ce moment-là à quoi ça sert que de regarder un film comment ça fonctionne dans le film qu'est-ce qu'on donne à voir et où sont les indices que l'on peut relever donc une séance de 3 heures autour du film c'est du déblayage au deuxième semestre on va être avec un public ciblé qui a choisi une option culturelle spécifique autour du mythe du vampire je travaille principalement sur des films et quelques textes mais c'est pas le propos du jour et on reverra un exemple tout à l'heure en images de Murnao à Ahmadine en passant par Browning et Coppola on a un développement des 10 images et là il s'agit d'amener à la prise de conscience de l'historicité c'est-à-dire que le genre ça entre dans le temps ça évolue et selon les supports d'expression ça va se décliner d'une certaine manière donc là un exemple cinéma enfin troisième année publicité film film d'animation série cette année on retravaille sur Elle je dis on retravaille parce que moi je l'avais déjà fait et puis ils voulaient absolument cette année travailler sur Elle qui ne me semblait pas le film le plus facile d'Axel c'est le film de Veroven évidemment ils ont sauté quand on a voté pour les oeuvres sur La Servante écarlate là je n'ai pas pu leur dire non je crois que je me serais fait mordre donc pédagogiquement en troisième année là on en est à un autre niveau c'est l'analyse des différents supports il faut tenir compte de ce que c'est que chaque support je vous donnerai des exemples et arriver à une certaine maîtrise de la formulation analytique à l'oral et à l'écrit principalement pour toutes les formations de littéraire alors en revanche il me semble que pédagogiquement on a intérêt à faire quelque chose qui n'est de ne pas croire que le genre va devenir un élément central parce que le genre n'est pas une manière de s'aborder les arts visuels en disant voilà le point de vue donc pédagogiquement il faut qu'avec eux on leur montre bien qu'on peut aborder le genre mais ce n'est qu'une manière et qu'un seul regard possible pour rentrer dans une oeuvre on ne doit pas me semble-t-il trahir un objet iconique pour un discours idéologique parce que eux-mêmes seraient tentés potentiellement d'en faire autant on doit étudier la forme dans sa spécificité donc je vous donne ça avec deux exemples un exemple du côté de la publicité où je l'interroge comme étant potentiellement le lieu de tous les clichés de genre ça ne pourra pas être très loin la vérité mais il faut qu'on le fasse de façon un peu plus approfondie et puis du côté du film d'animation notamment le film d'animation est un disvertissement pour enfants point d'interrogation ok donc je pense qu'on ne doit surtout pas passer à côté tout ce qui est de l'ordre du graphique il y a beaucoup de choses à faire sur l'analyse d'image avec la publicité et regarder du côté de la motivation commerciale parce que ça nous permettra d'aborder le genre et de travailler aussi tout ce qui est argumentation par l'image peu importe quel objectif mais là la motivation commerciale elle marche très bien exemple une pub que j'aime bien celle de mon parfum ça passe I should low une femme de dos nu très loin qu'on voit pas avec de très 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 longue jambe une tour Eiffel patati patata fictionnalisation organisation de l'image premier plan x plan etc avec tout ça on voit comment se construit une argumentation par l'image et une argumentation qui n'est pas de réaliser une oeuvre d'art mais bien de réaliser un acte économique déguisé en oeuvre d'art elle est très bien elle est très réussie autre exemple la composition narrative me semble un des éléments essentiels à voir quand on parle d'un film d'animation également parce que c'est un récit et qu'il faut en tenir compte comme tel un récit en image on travaille aussi parce que si on aborde la question d'un public et d'une certaine réception celle des enfants on va travailler le niveau d'interprétation des documents donc on peut aborder le genre ici sous l'angle de l'éducation par l'image là dans quelques jours on va traiter avec mes étudiants des princesses Disney alors j'ai très envie de vous parler des princesses Disney parce que je suis à fond dedans en ce moment mais bon c'est pas le moment sur les questions de genre Nausicaa je l'ai fait il y a un an ou deux ans je sais plus c'est une oeuvre qui plaît beaucoup aux étudiants aussi mais bon sur les représentations de la féminité dans les deux domaines il y a un certain nombre de choses à dire je passe alors je pense aussi que les oeuvres si on ne doit pas les trahir elles nous servent aussi pédagogiquement elles peuvent nous aider à entrer dans la notion d'historicité de nos représentations de genre donc confronter les objets c'est confronter les objets qui vont nous permettre au fil du temps de comprendre comment nous avons évolué et comment nous sommes arrivés à certaines représentations contemporaines alors si je prends l'exemple de ce que je peux faire avec le cinéma de vampires par exemple je montre une main d'homme sur une femme en 1957 dans le film de Polanski Le bal des vampires et puis je remontre une main avec Franz Langella en 79 chez Badam et c'est dans les deux cas une figure là de Dracula là de déclinaison de Dracula même si Franz Crowlock est un autre nom et de fait le lien affectif ou du moins le lien de domination ici s'est totalement inversé puisque Frank Langella qui refusait les dents les dents en plastique voulait jouer un Dracula amoureux et on a une très belle histoire d'amour chez Badam en 79 ok donc le mythe du vampire me montre aussi que la question du désir du lien entre hommes et femmes peut évoluer et puis j'arrive à 83 avec Tony Scott les prédateurs la question du baiser qui n'apparaît pas ici qui ici apparaîtra et puis finalement on en arrive même à l'expression du désir et notamment du désir des femmes et le film de Coppola en 92 est un grand film sur l'acceptation du désir de l'autre et notamment du désir des femmes par un prédateur qui apprend à se contrôler donc tu as l'histoire de vampire pas tant que ça non non mais oui je l'entends je vais le retenir c'est fort probable que je sois aussi dans la transmission d'une culture très traditionnelle et encore très genrée je l'entends non il n'y a pas de mal alors sur les questions alors on a encore une oeuvre d'homme sur les oeuvres pédagogiques abordées avec eux la confrontation aussi à des oeuvres plus mal aisées les faire sortir de leur espace de représentation et eux l'ont même voulu je vous l'ai dit puisque apparemment ce film les interroge donc ils ont voulu aller vers cette oeuvre là qui est une oeuvre plus inattendue mais tout à fait contemporaine qui dit quelque chose aussi sur les rapports hommes-femmes ou des choses plus anciennes il y a quelques années j'avais essayé le Rocky Horror Picture Show qui marchait bien et qui était une découverte parce qu'on n'est plus du tout dans une génération de jeunes qui connaissent cette oeuvre là alors maintenant je parlais de la culture pop tout à l'heure et de la nécessité aussi de les intégrer et par exemple à l'heure actuelle ils sont très elementary donc il est intéressant de se demander par exemple est-ce que la figure de Watson tenue par David Burke et la figure tenue par Lucie Liu est-ce qu'il y a une différence est-ce que Lucie Liu est tout aussi valable en tant que Watson et là on amène une question qui nous permet de couvrir alors dans un autre cours là en littérature mondialisée on traverse le 19ème et le 20ème en entier et on repose la question à travers cet objet là comment s'est développée la culture pop et moi j'aborde temporairement par l'exemple ici la représentation par le féminin enfin la question de la publicité qui est intéressante aussi parce qu'on l'étudie en objet graphique on peut la travailler Gauthier propose un certain nombre d'images qui sont très intéressantes on pourrait faire un exposé sur les œuvres de Gauthier même sur ses représentations iconiques en publicité mais je pense qu'il est aussi bien de voir avec eux ce que fait la pub quand elle est reprise par la culture populaire et les parodies qui sont proposées pour mettre en scène exactement ce que l'on ne voit plus du côté de l'exploitation des femmes et ça c'est un moyen pour pédagogiquement d'arriver à remettre en cause la notion des évidences il n'y a pas d'évidence de l'image il n'y a pas d'image qui ne puisse être mise à distance je le dis notamment avec des objets comme celui-ci pour eux c'est assez simple d'avoir le discours c'est rebelle c'est pratique elle dit non à un système patriarcal sauf que quand on demande à une fille de s'excuser parce qu'elle a amené le désordre dans sa famille et qu'elle n'obtient que en 2012 le droit de reporter la date de son mariage et d'avoir peut-être le droit de choisir son époux pas sûr que ce soit une œuvre qui soit si rebelle qu'elle en ait l'air donc il est important pédagogiquement d'aborder avec eux l'idée d'une distanciation remettez-vous à distance de ce qui peut être un peu trop évident pour vous autre chose la servante écarlate un autre exemple et ce sera un des derniers il y a là pour eux des choses qui nous parlent facilement et les images ici sont assez évidentes ok il y a un univers dangereux peut-être en écho avec l'actualité où les femmes sont exploitées ok mais vous en faites quoi et vous le dites comment comment vous vous mettez dans une posture critique et notamment comment on réinterroge dans la servante écarlate le rôle que l'on donne aux femmes sur les femmes et qui me semble plus intéressant parce que eux ils sont finalement de ce côté là en voyant que c'est un monde abominable et ils ne voient pas nécessairement comment se construit le système politique et il est intéressant à mon avis d'y revenir pour réintroduire de la critique par la distanciation donc dernier bilan l'utilité pédagogique maintenant des arts visuels elle permet de questionner des arts visuels parce que ces arts visuels sont complètement ancrés dans une réflexion qui me semble être une réflexion culturelle citoyenne et dont ils ont besoin il faut qu'ils apprennent à se détacher de l'image il n'y a pas d'évidence de l'image je leur dis souvent qu'on perd toujours la première manche contre les images notamment dans la publicité elle marche souvent avant qu'on ait mis à distance tout le discours enfin toute la rhétorique graphique qui a été mise en place il faut donc bien se penser dans cette conscience là en tant qu'étudiant et eux ils ont besoin de l'apprendre ils sont encore jeunes même si pour beaucoup d'entre nous c'est peut-être plus plus facile maintenant après des années de travail et enfin c'est exercé à la critique certes avec un certain nombre d'objets mais on pourrait les étendre alors en conclusion juste en témoignage est-ce qu'il y a eu des échecs au fil des années oui c'est arrivé ce qui m'a semblé être de l'ordre de l'échec c'est ce que je synthétiserai en disant c'est le refus de la posture analytique certains ne voulaient pas par exemple j'ai eu comme réplique je n'y crois pas quand on est en train de parler de génétique et des différents types de sexe vus par la génétique et que certains disent je n'y crois pas quand même difficile de l'entendre il y a eu débat et problème dans une classe avec un étudiant en particulier l'an dernier c'est intéressant aussi j'ai eu le droit à une réplique de fille mais peut-être que c'est juste une jolie pub genre on n'est pas là pour critiquer elle est jolie elle est bien maquillée elle est bien habillée pourquoi on devrait en parler donc là ce refus de la posture analytique c'est quelque chose qui est peut-être pour moi de l'ordre de l'échec dans ce que je viens amener comme témoignage les satisfactions oui je dirais et là c'est l'inverse c'est l'intégration de la distanciation critique et j'ai pris une réplique qui est beaucoup plus ancienne là c'est un vieux témoignage qui m'était resté un étudiant de BTS en conception industrielle donc c'était vraiment autre chose il y a une douzaine d'années au moins peut-être 15 maintenant on ne peut plus regarder les pubs comme avant après avoir travaillé sur l'image des femmes dans la publicité une semaine après le cours il revient en me disant mais maintenant on ne peut plus regarder les pubs comme avant je pense qu'il y a quelque chose qui est passé et là c'est peut-être de l'ordre d'une satisfaction enfin pourquoi travailler le genre à travers les arts visuels de fait les images le genre est un catalogue d'images le genre est finalement une série de représentations collectives qui passent par le visuel alors j'ai un goût particulier pour le visuel depuis que je suis gamin certainement mais je pense que c'est aussi une réalité et je m'appuie donc sur celle-ci pour les ramener à ce qu'ils connaissent pour les former donc dans un monde où on va très vite on change les images assez rapidement et si on s'arrêtait sur une image pour la regarder un peu plus quel sens elle peut avoir ensuite voir que cette image ne dit pas rien sur l'espace dans lequel nous vivons qui est un espace social collectif enfin qu'en tant qu'étudiant on ne peut pas les laisser repartir sans avoir acquis cet esprit critique donc ça c'est un élément pédagogique de base et qu'on peut le faire avec beaucoup de plaisir et encore une oeuvre d'un homme mais travailler les femmes au bord de la crise de nerfs avec les étudiants ça a été une certaine partie de plaisir donc je donne un peu comme juste en ouverture parce que ça a été une bonne expérience et je viens témoigner d'une bonne expérience merci merci beaucoup d'avoir rappelé le rôle de l'université dans cette prise de conscience du genre des questions de genre des problèmes d'identité parce que c'est une question qui nous occupe en priorité depuis moi personnellement depuis 4 ans puisque j'occupe cette fonction dont vous avez parlé à Nîmes apparemment il y a une personne de contact genre ou mon homologue et je pense que nous sommes alors ici 12h20 est-ce que vous accepteriez de poser peut-être une question irrépressible à nos 4 intervenants de la matinée nous sommes attendus à midi et demi au restaurant mais je pense qu'il faut vraiment laisser la place aux questions est-ce que il y a des oui bonjour pour la personne qui a parlé de l'art transgenre je suis désolé j'ai oublié votre prénom Luc il n'y a pas longtemps il y a sorti un film qui montre une danseuse un homme qui veut devenir une femme et à la fin du film je ne vais pas spoiler mais il se passe quelque chose d'assez très corporel et beaucoup de personnes transgenres et des communautés transféminisme etc. ont dénoncé le film justement parce qu'il était trop axé sur la question du corps et qu'il était temps pour les oeuvres d'art qui parlaient de cette question là de passer à autre chose et peut-être de banaliser d'une certaine manière la question transgenre pour faciliter son acceptation je ne sais pas ce que vous en pensez du coup oui alors du coup c'est un débat qui revient souvent dans la culture pop et ça a été également pour le cas sur le film de Lily Elbe le problème c'est la manière dont ces films sont présentés ils sont souvent présentés par la critique et par les réalisateurs eux-mêmes comme quelque chose de révolutionnaire comme quelque chose de jamais vu alors qu'en fait non et ça c'est déjà un problème deuxième problème les acteurs qui jouent les rôles de trans ne sont jamais des trans donc c'est aussi pour ça que la communauté trans réagit face à ces films après la question du corps je pense que c'est deux comment dire pour bien me faire comprendre je pense que c'est deux choses différentes car les réalisateurs six genres représentent comme ça le transgenre et les artistes eux-mêmes qui prennent la parole en tant qu'agents concernés et qui abordent la question du corps mais parmi d'autres questions par exemple sur l'installation de Wayne Nelly que je n'ai pas pu vous montrer dans les détails avec eux j'ai peut-être un peu trop centré sur les photos mais il y avait aussi en face de ces photos donc je disais des ordonnances qui montraient le prix des traitements les mots des parents qui lui disaient non redeviens en gros je caricature mais redeviens une fille s'il te plaît donc en fait les artistes transgenres ça intéresse au corps mais parce que c'est une question centrale mais il y a aussi d'autres questions à côté plus politiques et pour revenir du coup à ta question sur les films les mouvements transgenres réagissent aussi par rapport à ça parce qu'il y a des questions brûlantes qui sont mises sur le tapis constamment sur la question des papiers d'identité qui sont un vrai problème dans la société et finalement dont tout le monde se fiche alors que ça empêche les gens de travailler ça empêche les gens de voyager ça empêche les gens d'exister puisqu'ils sont constamment mégenrés et c'est que ceux-là passent à la trappe dans des films qui sont vus par un grand public pour le coup contrairement à ces oeuvres-là qui malheureusement sont un peu qui sont un peu ignorées oui c'est sûr pour moi je pense qu'il y a beaucoup de présences qui ne se reconnaissent pas dans cette idée de M2F2M pour eux il ne s'agit pas du tout de passer du masculin au féminin ils naissent hommes avec une vulve et ils naissent femmes avec un pénis féminin donc cette idée de redeviens un fils s'il te plaît des parents c'est quelque chose d'absurde donc je pense que cette idée que Judith Butler avait mis F2M c'est très contesté aujourd'hui par les trans un peu complexe et qui a fait débat à la fin des années 90 avec les réactions effectivement des trans par rapport à Butler sous différents aspects c'est à dire qu'il y a des trans qui ont considéré que Butler voulait trop neutraliser le genre et qu'il y avait du coup des individus trans qui eux voulaient réellement devenir homme ou réellement devenir femme ils s'étaient un peu niés aussi dans la théorie queer mais de l'autre côté bien sûr il y a aussi les trans qui dénoncent cette image du bon trans je vais vite je suis désolé j'utilise des termes qui est le bon trans homme hétérosexuel femme hétérosexuel et qui nie qu'il y a des trans qui sont gender neutral gender queer qui nie également qu'il y a des femmes trans qui veulent devenir lesbiennes des hommes trans qui veulent devenir gays donc effectivement il y a plusieurs configurations possibles et par tous les possibles sont là ouais je voulais dire par exemple en Suède maintenant à l'école maternelle on ne peut plus janter les enfants et du coup il y a 100% plus de genre de transgenres mais dire transgenres c'est un regard extérieur même si la binarité était une évidence comme si c'était la norme alors à partir du moment où on ne compte plus la binarité de genre ils disparaissent c'est la proposition de Monique Wittig finalement c'était Monique Wittig voulait abolir elle utilisait le mot abolir le genre qu'on ne parle plus d'hommes qu'on ne parle plus de femmes du coup c'est une proposition qui a été aussi discutée mais le débat est vraiment long sur cette question juste du coup par rapport je voulais revenir sur une oeuvre que j'ai présentée de Wayne Ely je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'était female to male et male entre guillemets parce que l'artiste est aussi toute une réflexion sur sa propre masculinité avec un point d'interrogation est-ce qu'il ou elle voilà y'elle pour reprendre le terme inclusif devient masculin ou est-ce que il est juste trans et lui du coup Wayne Ely répond en disant je suis juste trans voilà et trans est déjà une identité en soi donc finalement c'est la plus grande vie de protester mais en fonction du sentiment de chacun et de chacun c'est un sentiment de l'intérêt oui l'important est que différentes formes d'existence de subjectivité puissent avoir droit d'exister et qu'ils ne soient pas confrontés au mur de la théorie non plus quelle qu'elle soit vu l'intérêt en deuxième fois de la théorie comment est-ce qu'on peut participer à la chambre comment est-ce qu'on l'empêche les discriminations et les autres il y a beaucoup d'enseignants dans le sens et c'est une question qui est très très vaste question que vous abordez on pourra en reparler merci 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 merci